Bonjour à tous, bienvenue à tous. Au webinaire des territoires in off pour un foncier responsable, je vous propose une convention. Je vais donner dès à présent la parole à l'Adréal pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nathalie Chargé, chargée de mission Aménagement durable et centralité à l'Adréal-Bretagne. J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce webinaire du cycle d'animation Les territoires in off pour un foncier responsable. Et puisqu'il s'agit d'un cycle d'animation porté en partenariat par l'État, le Conseil régional Bretagne, l'établissement public foncier de Bretagne et la Banque des territoires, je vous accueille donc au nom de ces partenaires aujourd'hui. C'est un cycle d'animation qui est dédié aux fonciers, mais qui s'articule avec un autre cycle d'animation, également porté par les partenaires, cette fois-ci en faveur des centres vivants en Bretagne. Et ces deux cycles ont vocation à permettre le partage d'expériences des territoires bretons et aussi leur montée en compétence sur les thématiques qui sont en lien avec les centralités et la problématique foncière. Toutes les rencontres sont enregistrées et elles sont disponibles sur une chaîne dédiée dont je vous communiquerai le lien Internet dans l'espace de discussion juste après cette ouverture. Aujourd'hui, vous participez à la septième rencontre du cycle « Pour un foncier responsable » et cette rencontre s'intitule « Comment atteindre l'équilibre financier d'un projet sur friche urbaine ? » C'est une bonne question et un vaste programme, me direz-vous. Alors, pour décrypter cette question, vous exposez les déterminants de la, ou plutôt, je devrais dire, des réponses. Nous avons fait appel au CEREMA et en particulier à Juliette Maître, qui est directrice de projet Aménagement et Transition dans cet établissement public. Juliette Maître, elle est spécialiste des montages économiques des projets d'aménagement durable et elle met donc aujourd'hui son expertise au service de notre question. Je sais que chacun d'entre vous en a bien conscience, nous sommes tous confrontés à une époque où la ressource foncière s'aménuise, alors que dans le même temps, les besoins en matière d'habitat, d'infrastructures ou d'activités économiques augmentent, puisque nous sommes toujours plus nombreux. Nous devons donc également nous préoccuper de préserver la biodiversité et les espaces naturels, mais aussi lutter contre le changement climatique, tout cela en nous y adaptant. L'équation est donc difficile et complexe à résoudre pour les territoires. Et dans cette équation, les friches urbaines ont un rôle important à jouer. Les friches urbaines, ce sont ces espaces urbains qui sont disponibles et que nous pouvons réinvestir pour renverser la tendance de l'extension urbaine. Sauf que la bonne volonté ne suffit pas pour transformer l'essai et malheureusement, de trop nombreux projets n'aboutissent pas, faute de trouver l'équilibre financier. C'est donc crucial de bien comprendre les déterminants de cet équilibre financier pour les projets d'aménagement, mais c'est encore plus crucial quand il s'agit d'un projet sur friches. Ce sont donc nos questions, quels sont les déterminants, les fameux leviers que vous, porteurs de projets ou structures qui les accompagnent, vous pouvez actionner ? Quels sont les coûts, les dépenses spécifiques des projets d'aménagement quand on parle de friches urbaines ? Quelles sont toutes ces bonnes questions que vous devez vous poser ? Et aussi, quelles sont les aides financières et les acteurs à solliciter en complément pour compenser ce fameux déficit que l'on retrouve souvent sur les friches après avoir optimisé son bilan financier ? Nous avons commencé par explorer ensemble tout ce qui relève des particularités des friches, les étapes des projets, les acteurs à mobiliser lors d'un webinaire le 9 novembre dernier. Aujourd'hui, nous vous proposons de répondre spécifiquement aux questions financières sur les friches. Je vous laisse donc en compagnie de Juliette Maître qui anime ce webinaire. Elle s'appuiera pour cela sur les témoignages de collectivités, comme il est d'usage dans ce cycle d'animation, et sur deux acteurs importants que sont l'établissement public foncier de Bretagne et l'ADEME. Et elle mettra à votre service son expertise pour vous aider à démêler cet écheveau des questions financières sur les friches urbaines. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire. Merci beaucoup Nathalie. Pour le coup, je ne me présente plus, puisque tu l'as fait. Donc, je vous redis un petit mot du programme. On va commencer par un petit temps d'introduction et de quiz qui vous permettra de vous réveiller doucement sur ces questions des déterminants et des surcoûts liés aux friches. Ensuite, on accueillera M. le maire de Kessoa, et qui sera accompagné aussi de Mme Turban. Donc, par rapport à son projet de milieu du verger, il a accepté de partager avec nous son expérience, ses questions, ses difficultés, ses bonnes idées. Comme disait Nathalie, on en poursuivra évidemment avec l'EPF, qui nous montrera un certain nombre d'exemples. Et pour qu'on en tirait aussi les bonnes questions à se poser et l'impact de certains choix. Et on terminera cette première séquence ensemble pour en tirer des enseignements et pour répondre à vos questions, toujours via le chat. Ensuite, on aura un deuxième temps. Je vous remercie aussi M. le Nédélec, qui viendra nous présenter une opération dans une zone économique, le site de Cargoussel. Et on poursuivra avec l'ADEME, qui reviendra sur les spécificités des friches en zone polluée. Et on terminera là aussi par un temps d'échange. Donc, vous l'avez compris, le sujet économique peut être parfois un peu ardu. J'espère qu'avec ces exemples, ça sera suffisamment clair pour vous. Et n'hésitez pas en tout cas à poser des questions. Le binaire est aussi là pour ça et à nous faire part de vos témoignages et de vos difficultés. Alors, pour commencer, je vous ai remis, mais je pense que c'est aussi la dernière fois. Un petit mot sur le CRMA, qui est au service des collectivités, des services de l'État. Et qui, sur la question des friches, on vous a présenté un certain nombre d'outils au premier webinaire que vous pourrez aller voir. Notamment, carte aux friches pour le renforcement. Ou Urban Vitalize pour vous aider à la reconversion des friches. Donc, je vous ai remis le lien. Certains d'entre vous nous ont posé des questions via ce pièce. C'était ce qu'on vous proposait. Alors, la première question qui va nous intéresser sur un certain nombre de vos projets, pour voir si tout le monde est bien arrivé et réveillé. Quelle est la différence pour vous entre un projet d'aménagement et un projet immobilier ? Alors, il faut utiliser un peu le chat. On peut voir aussi ici, vous êtes à l'aise avec ça. Alors, quand on parle de projet d'aménagement, de projet immobilier, quelles différences vous faites ? C'est important pour la suite, sur les aspects financiers. Ce ne sont pas les mêmes logiques. Il faut qu'il y en ait un premier qui écrive dans le chat. Ça va libérer les autres. Merci. Madame Le Poujolet, il y en a une première qui répond. Projet d'aménagement dépasse la question de la seule construction du bâtiment. Ça, comprendre l'espace public, très souvent, vous êtes sur les bonnes pistes. Une dernière réponse aux suggestions ? Alors, je vous rappelle un peu, on a parlé d'un certain nombre d'acteurs la dernière fois. Donc, comprendre un peu la chaîne de l'aménagement, pour comprendre les logiques économiques. Quand vous avez un propriétaire qui vend une friche, parce que pour ce matin, c'est ce qui va nous intéresser. S'il la vend à un aménageur qui va regrouper, acquérir cette friche, regrouper éventuellement plusieurs parcelles, s'occuper qu'elle puisse être une constructive au regard du projet, qui va la dépolluer et ou la démolir, ça dépendra d'état du site, pour l'équiper, c'est-à-dire effectivement la viabiliser ou dans le cadre d'une friche complétée de la viabilisation et qui va ensuite être droit à construire à un opérateur. On est bien dans une logique d'aménagement. Et évidemment, on peut avoir l'intervention possible d'un EPF, de l'EPF ici en Bretagne, qui lui peut aussi dépolluer et ou démolir. Donc, effectivement, dans ce cas-là, l'EPF va se situer entre le propriétaire et l'aménageur, où on trouve d'ailleurs le propriétaire et le promoteur. Donc là, on est bien dans la logique aménagement. Si par contre, le propriétaire qui vend une friche la vende directement à un opérateur, à chaque fois, c'est qu'il soit public ou privé, c'est indépendant, qui va lui la dépolluer ou la démolir, là aussi partiellement, et qui directement construit et ou habilite, vous avez parfois les deux, pour la vendre ensuite directement à des utilisateurs finales, on est dans une logique immobilière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on aménage pour vendre un foncier viabilisé, ou alors pour remettre en état une friche et revendre le terrain en l'état, sans construire des logements ou des locaux d'activité, on est bien dans la logique aménagement. Et par contre, si le porteur de projet réalise à la fois la remise en état du foncier, du bâti, la réhabilitation, la construction, on est dans une logique immobilière. Alors, pourquoi je fais cette entrée en matière ? Parce que ces acteurs-là n'ont pas la même logique, la logique aménageur et la logique promoteur. Et je vous rappelle ce que j'avais présenté la dernière fois, c'est que dans le cadre du fonds Friche, les deux appels à projets qui ont été lancés, en fait, dans le cadre de la Bretagne, nous étions à peu près à part égale entre les projets d'aménagement, dont le proto-aménagement et les projets immobiliers. Vous avez bien ces deux types de projets qui sont un petit peu différents dans la logique des acteurs qui dépendent. Alors, pour continuer à comprendre certains aspects, pourquoi, à votre avis, dit-on que le promoteur compte à rebours ? Alors, vous pouvez, de nouveau, retenter le chat. Alors, pourquoi, à votre avis, on dit que le promoteur compte à rebours ? Ah, il y en a qui savent. Ah non, non, le PL, vous trichez. Non, mais ça va. Je vois que Morgat Miali avait bien compris. Donc, effectivement, on parle de compte à rebours pour le promoteur. Voilà, absolument. C'est parce que le promoteur, en fait, lui, ce qu'il connaît, c'est son prix de vente. Enfin, ce qu'il estime, en tout cas, de manière assez piable, on y reviendra tout à l'heure, c'est son prix de vente. Donc, comme ensuite, il y a un certain nombre de coûts, ce que vous vous disiez, il déduit tous ses frais. Donc, dans ses frais, il y a la TVA, il y a la marge, il y a tout un tas de frais, il y a le coût des travaux. Et il en déduit dans ce cas-là ce qui lui reste pour acheter le foncier et dans le cas d'une friche, pour le remettre en état. Alors que, quand on est dans une logique aménagement, l'aménageur, lui, il va commencer par estimer ses dépens. Donc, il va devoir acquérir le foncier, le remettre en état. Dans le cas de des friches, c'est effectivement un sujet qui est important, sur lequel on va revenir avec à la fois le PF et l'ADEME. Ensuite, il va réaliser les travaux. Donc ça, généralement, il sait bien l'estimer. Il va payer un certain nombre, lui aussi, de frais. Là, c'est un exemple de bilan ZAC. On reviendra sur des encomprés. Donc, il a un certain nombre de frais. Il peut avoir des participations. Rémunérer les concessionnaires. Si c'est une concession, il y a un certain nombre de frais. Et ensuite, pour rééquilibrer son opération, il va revendre le terrain qu'il a remis en état et viabilisé. Et puis, s'il n'arrive pas à couvrir avec ses recettes, il va chercher des subventions ou des participations. Donc, voilà. Ça, c'est dans la logique aménageur. Le proto-aménagement, un terme que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est qu'en fait, on est avant l'aménagement. C'est plutôt le rôle qu'on fait aux EPF qui vous a été présenté la dernière fois. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas forcément de redécoupage. On est vraiment, on remet en état le terrain à l'aménageur. On n'a pas forcément toutes les actions de l'aménageur. Ensuite, si on croise avec le bilan opérateur, donc promoteur ou bailleur social, ils ont la même logique financière. Sauf que le promoteur, il va revendre, le bailleur, il va garder et louer. Mais au final, il a la même logique. Donc, effectivement, la recette de l'aménageur, c'est-à-dire le foncier qu'il vend, c'est la dépense du promoteur. Si on fait tout ça, Nathalie l'a dit, c'est pour loger des ménages ou des entreprises. J'aurais dû d'ailleurs mettre les deux puisque nous avons des exemples de développement économique et que c'est important aussi sur vos territoires. Donc, en fait, les ménages, soit ils achètent au promoteur, soit ils ont un bailleur, soit ils peuvent acheter directement du terrain à bâtir. C'est la même chose pour les entreprises. Et puis, évidemment, vous êtes là autour de la table. Donc, les collectivités, les collectivités, elles, en fait, elles vont aussi être en lien avec ces bilans. Donc, la collectivité peut être elle-même aménageure. Donc, voilà. Et ensuite, il va se passer effectivement les questions des subventions et des équipements publics. Et oui, je partage la remarque de Mme Contabini, directrice de l'EPF. On est bien d'accord que vous aussi, maintenant, en tant qu'opérateur, enfin, en tant qu'EPF et les aménageurs, évidemment, on s'assure que les recettes dont ils ont besoin vont au final calibrer avec les besoins des ménagers. Effectivement, compter un repos. Mais on est quand même sur de l'ajustement. Et en plus, vous êtes systématiquement en ajustement sur vos projets. Donc, ça, ce sera tous les exemples très concrets qu'on va voir. Là, je vous redonne quelques éléments un peu de recadrage rapide avant qu'on illustre ça sur des cas concrets d'opération. Alors, une dernière petite question. À votre avis, quelles sont les principales sources de surcoût dans les projets en friche ? Est-ce que c'est le foncier ? Est-ce que c'est les travaux ? Est-ce que c'est la remise en état ? Est-ce que c'est autre chose ? Il y a un consensus. Il y a un consensus. Alors, vous allez être déçus. En fait, ça dépend. C'était une question piège. En fait, ça dépend énormément des projets. Vous verrez dans les exemples qu'on a. C'est plutôt ça, effectivement. Le surcoût peut se loger un peu partout. C'est vraiment très dépendant des projets. Il y a des grands déterminants. Effectivement, le foncier va avoir tendance à coûter relativement cher, plus cher que du foncier agricole. La notion de surcoût est toujours très relative. Donc, par rapport à du foncier agricole non viabilisé, le foncier qui est souvent en friche, qui est souvent en zone urbaine, qui est en interse friche urbaine, souvent bien placé, il va coûter plus cher. Vous allez le voir dans un certain nombre d'écoraux. Mais après, il n'a pas le même prix quand on est en région parisienne, quand on est en province ou dans des plus petites collectivités. Ensuite, les travaux, là aussi, c'est très variable. Ça va dépendre des catégories de friches. Parfois, elles sont déjà viabilisées. Il y a assez peu de travaux. Moins peut-être que de viabiliser des terrains en extension, des zones économiques en extension. On pourra en rediscuter sur la base des exemples. La remise en état, là aussi, c'est un petit peu la loterie. Ça fait partie des points importants. Il peut y avoir de la déposition très, très forte. Il peut y en avoir très peu. Pas du tout, je pense que vous allez me dire que ça n'existe pas du tout. Mais ça peut être assez peu. Et puis, la démolition, là aussi, c'est une question démolie ou pas. Et puis, il y a tout un tas d'autres sources sur lesquelles on verra. Il faut être attentif pour ne pas remettre en cause les projets, puisque c'est bien l'idée que vous puissiez réaliser vos projets. Alors, après, c'est quelques premiers éléments juste de cadrage, sauf s'il y a des questions. Je vous propose que, comme on dit, on rentre dans l'opération, dans une opération concrète, pour que ce soit un peu moins théorique et un peu plus pratique. sauf si vous avez des questions, pour le coup. Sinon, je vais donner la parole à M. Rouillette, qui est maire du Quai-Soit. Voilà. Et je vais partager. Il faut laisser dire quelques mots sur le projet. Et puis, surtout, sur là où vous en êtes, les questions que vous vous posez, j'ai repris vos quelques diaporabas. J'ai repris les quelques diaporabas qu'on m'avait transmis qui permettent de resituer un peu le projet. Et voilà, je vous donne la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Juste pour vous situer, peut-être qu'il soit, c'est au sud de Saint-Brieuc, à 15 kilomètres au sud de Saint-Brieuc et à 12 kilomètres à l'ouest de l'en bas-l'Armoire, dont on dépend dans l'agglos de l'en bas-le-terre-et-mer, avec les 37 autres communes. Alors, ce projet, il n'est pas d'aujourd'hui, puisque ça fait déjà, depuis 2013, nous avions réalisé une étude préopérationnelle sur l'ensemble du bourg pour identifier les secteurs urbanisables. Et ensuite, nous avons révisé notre PLU, que l'on a lancé la révision en 2015, et on a approuvé notre PLU l'année dernière, en mars 2020. Ce PLU, dédié du directeur adjoint de la DITM, il est très vertueux, puisque le souhait des élus, c'était vraiment de densifier le centre-bourg. Nous sommes partis sur un objectif de création de 240 à 250 logements pour les 10 années qui viennent, c'est-à-dire 25 logements par an, et 170 à 180 seront construits dans le bourg. La particularité de Quaiçois, c'est qu'on a un bourg, bien sûr, mais aussi trois villages, deux hameaux importants et un village important, puisque dans ce village, nous avons une école et deux commerces. C'est pour ça que sur ces hameaux, ces deux hameaux et ce village, il reste bien un potentiel de 15 à 30 logements sur ce village et ces hameaux. Voilà, ça veut dire qu'on a mis des OAP, des opérations d'aménagement programmées, sur le bout pour vraiment densifier. Et le secteur dont on va évoquer, là, ça se situe vraiment dans le cœur du bout, comme vous le voyez, à proximité de l'espace socioculturel qui est au sud et le parking, un grand parking qui se trouve à l'ouest. Alors, depuis 2013, nous avons conventionné avec l'EPF sur ce secteur. Avant, un petit peu à l'est, puisque nous avons créé une école maternelle à l'est du sud en 2015-2016, l'EPF était porteur du foncier et ensuite est venue l'acquisition de ces parcelles qui se sont réalisées progressivement, puisqu'on a eu une chance dans notre projet, c'est que les propriétés environnantes ont été à vendre et sur les 4-5 années qui viennent de se dérouler et cette semaine, la dernière va être achetée, et qui se situe au sud, à proximité du site. Ce qui nous fait un ensemble d'à peu près 1 hectare, 20, 30 hectares en logement, construction de logement, et sur la partie un peu mauve, vous voyez, c'est le grand parking avec le futur espace associatif. Sur le site que vous voyez actuellement, vous voyez le grand bâtiment, là, au centre, là, ce sont les services techniques qui se situent dans ce bâtiment-là, et sur le bâtiment, là, on voit bien sur les photos, et l'ancienne coopérative agricole qui était à proximité des services techniques. Alors, cette partie-là, comme vous le voyez, c'est quand même un espace assez intéressant, et nous, les élus, nous avions imaginé, bien sûr, de raser les services techniques et la coopérative, et de venir réaliser une quarantaine de logements, sachant que dans l'OAP, il y a 40 logements minimum à réaliser. Suite au choix de la maîtrise d'œuvre, le cabinet de NOUC de Saint-Brieuc, NOUC Architecture, ils nous ont proposé de garder une partie des ateliers pour en faire un espace associatif, parce que nous avons un projet de maison associative, et là, ils nous ont dit, mais pourquoi détruire ? Vous avez un outil qui peut être intéressant en réhabilitation, et pour créer une halle, une halle de 400 mètres carrés, et puis sur l'arrière, nous allons réaliser tout ça. Alors, comme vous le voyez, sur la partie droite, c'est là que vont se réaliser les logements. Alors, l'acquisition s'est faite progressivement. Nous sommes à peu près à 600 000 euros d'acquisition, un petit peu plus de 600 000 euros par l'EPF, un petit peu de 600 000 euros, sachant que, un promoteur de vannes a racheté une partie, enfin, la deuxième partie, il va la racheter prochainement. La première, c'était pour créer une agence bancaire sur la rue de la Corderie, sur la droite, je ne sais pas si, madame le maître, vous pouvez indiquer, à droite. voilà. Là, il est en train de se construire une agence bancaire et sur la gauche, le bâtiment de gauche, c'est une maison, une très belle maison, juste derrière. Voilà. Et ici, le promoteur rachète aussi la maison. C'est vraiment, ça nous posait problème parce que cette maison est très qualitative, mais on avait du mal à la... Alors, il était hors de question de la démolir parce que les caissoyers n'étaient pas... ne trouvaient pas normal de démolir une maison comme ça. Et puis, même les élus, on s'est posé beaucoup de questions. Et suite à la rencontre avec l'opérateur, il était intéressé de racheter la maison et puis d'en faire deux logements qui seront réalisés l'année prochaine. Ce qui nous fait... Ça nous enlève un peu une épine du pied puisqu'il a racheté cette partie-là à hauteur de 200 000 euros. Et ce qui nous permet d'avoir au moins cette partie-là en moins à racheter. Alors, ça veut dire que l'objectif des 40 logements, on s'est... Ce n'est pas du cas de Guine et nous, on s'est donné un petit défi, si je puis dire. C'est d'aller au-delà des 40 logements, c'est de peut-être atteindre des 45 logements sur la partie restante. Sachant que la commune est sous la loi SRU depuis le 1er janvier 2019 du fait qu'on est passé à Aglo. Une commune de plus de 3 500 puisque nous sommes 3 900... Il y a 3 900 habitants. Nous sommes sous la loi SRU. Actuellement, nous sommes à 4,8 % de logements sociaux, ce qui veut dire que tous les projets maintenant doivent être au moins à 50 % de logements sociaux. Sur le haut nord, vous voyez les deux grands bâtiments. Nous sommes... Nous travaillons avec le bailleur BSB qui... Alors, pour l'instant, il n'y a rien de signé, mais j'ai encore eu une personne de BSB vendredi après-midi. et BSB viendraient construire 24 logements, deux collectifs, de 12 logements chacun sur cette partie. Ce qui fait que restera au sud des... des... des petites parcelles. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour une commune comme nous, une petite commune comme nous, c'est vraiment de la densification parce que là, je vous dis, c'est... on est sur une surface d'un hectare... un hectare 20, un hectare 30. Ça veut dire qu'on va être largement au-dessus des 30 logements d'hectares. On a aussi fait le choix de gérer les eaux pluviales sur le périmètre. Parce que, comme vous le voyez, on est en centre-bourg. On a commencé à avoir des soucis par rapport aux réseaux puisque les réseaux ne sont pas adaptés. C'est des réseaux qui ont 60 ans, 70 ans. Voilà. Le choix des élus, c'était de réfléchir à avoir une gestion à la parcelle, sur le périmètre tout du moins. Et aussi, d'aller plus loin dans la démarche, c'était de faire le diagnostic faune et flore puisque dans cet ensemble, on rachète trois maisons, des maisons qui seront démolies, des maisons qui ne sont plus habitées depuis un certain nombre d'années, depuis moins de 10 ans quand même. Et on a fait le diagnostic faune et flore et on s'est engagé à faire la compensation par rapport à la faune et la flore. Ça veut dire qu'il y a quand même des espaces aussi pour la récupération des eaux pluviales et avec un système de noues, des matériaux perméables et un espace comme vous le voyez au sud où là, comme vous voyez bien, ça, ce n'est pas la dernière esquisse parce que je pense qu'on va densifier un petit peu moins quand même dans le centre parce que là, on était parti sur des lots de 160 m² et on a revu avec le Cap Nénu, mais Mme Turban va intervenir, on va sûrement passer plutôt à des lots, proposer peut-être des lots de 160 m², mais pour du T3, T4, T5, on va être à 220, 230 m². Sur cette partie-là, il y avait mémoire 13 dans le clou du centre où à côté de la halle, je crois que c'était 13 qui était prévu là, on va plutôt descendre à 9 et puis sur la partie de droite, on va plutôt de 8, on va descendre à 5 ou 6 parce que ça commence à devenir dense, surtout pour je vous propose qu'on passe peut-être au bilan pour que les gens voient les grands équipes, alors le bilan, moi je vous ai repris celui que vous avez déposé au fonds frit, je trouve que ça vous sera l'occasion de vous dire où ça en est, un petit peu, vous aimez les postes principaux. Comme vous le voyez, oui, le bilan, alors le foncier, pour l'instant, il y a 656 000 euros par le BF, porté par le BF, la démolition des pollutions à 142 000 euros, les études, 122 000 euros et l'aménagement 1 180 000 euros, dont un total de 2 100 000 euros, la charge foncière par logement, pour les logements libres, 415 000 euros, pour les logements sociaux, 100 000 euros, les subventions, 100 000 euros, pour un total de 615 000 euros et un déficit d'1 485 000 euros. actuellement, dans cet ensemble, on a, j'ai demandé au cabinet de nous de séparer la partie habitat de la partie l'espace hale et salle et les deux salles, parce que, il faut qu'on ait une étude beaucoup plus fine par rapport à la partie logement pour nous permettre d'aller chercher d'autres subventions, bien sûr, pour les logements, mais aussi des subventions par rapport à l'aménagement de la hale et puis des salles associatives. On aura plus de facilité à identifier cet aménagement dans le cadre de recherche de subventions. Nous avons répondu au deuxième fonds Friche, où nous avons obtenu les 400 000 euros qui sont les bienvenus, puisque vous voyez qu'on a un déficit. Actuellement, nous travaillons, nous sommes en discussion avec un opérateur pour venir construire les logements, sachant que ce sont des logements de ville, des maisons à coller. On va partir sur du T2, du T3, du T4. L'idéal, ce serait d'avoir, bien sûr, le même opérateur sur l'ensemble du projet, à la vingtaine de logements. On doit les rencontrer. Alors, le cabinet de nous, on est déjà rencontré à deux reprises. Je les rencontre lundi prochain pour voir un petit peu l'aspect financier, comment on va, nous allons, si on met à disposition les clos, parce que nous, on parlait à travers de clos, et si on met à disposition, si c'est à la parcelle. On souhaitait faire l'aménagement, nous, la commune, parce qu'il y a quand même des enjeux, comme je le disais, de densification, environnementaux, et on voulait en avoir la maîtrise. c'est pour ça que la commune souhaitait porter ça, ne pas mettre à disposition d'un commandeur sur l'ensemble du projet. C'est un projet, voilà, on sait très bien qu'à côté, on a quand même un aménagement d'une halle et un espace associatif. On est une commune où on a 60 associations et on a un club des jeunes, on a 100 jeunes, on a un carnaval, on a beaucoup de, on a des concerts, et voilà, c'est très, très dynamique au niveau associatif, et c'est pour ça que cet espace-là, on souhaite le pérenniser dans les organisations de festivals ou toute autre chose. C'est pour ça que l'idée de la proximité aussi, c'est des coûts, mais ce sont de forts enjeux pour la commune pour son avenir. Là, par contre, on est d'accord que le bilan, il était bien sur la partie logement, celui-ci. Oui. Ça ne correspond pas à la partie espace public, enfin, équipement public dont vous parlez qui vient à côté. Bien sûr, ça va se faire en deux, je pense qu'on va faire en deux tranches pour, bien sûr, aller chercher d'autres subventions sur les différentes tranches. Après, il va y avoir une forte discussion avec le promoteur, mais il faut savoir aussi que les promoteurs ne courent pas. Ils sont à la recherche du fait, par rapport à la loi climat et résilience qui vient de passer, la densification, le stradet, bien sûr, qui oblige a densifié les centres-bours. Mais voilà, il y a des promoteurs. Ce que je veux dire aussi par rapport à l'aspect environnemental, c'est que le souhait avec le cabinet de Louvre aussi, c'est de tous les logements seront plein sud. Avec le Bayer, ça a été évoqué aussi avec le Bayer, mais tous les logements sont plein sud pour essayer d'optimiser la chaleur par rapport à l'ensoleillement. C'est un travail. Je ne sais pas si bien purement on peut intervenir du cabinet de Louvre. Peut-être qu'on compléter ou expliquer un peu comment vous vous êtes pris pour déterminer les coups. Merci. Je ne vais pas essayer de ne pas trop en parler non plus. Nous, on est le cabinet de Louvre architecte. Moi, je suis urbaniste et architecte. On a été missionnés sur ce projet. Moi, ce que je voulais peut-être rajouter sur ce qui nous pose un peu de soucis en termes économiques, c'est que, déjà, comme on vous l'a dit, on a voulu faire cette fameuse halle associative en récupérant le hangar des services techniques. Ce qui fait que les 40 logements qui étaient au départ prévus sur l'ensemble du site quasiment ont été réduits sur la moitié du site. C'est vrai qu'on a commencé à densifier. ça a été une première question parce que cette densification amène la question des places de stationnement. À la fois, on cherche à mettre le plus de logements possible pour pouvoir avoir un bilan qui ne sera pas à l'équilibre pour la commune mais qui permette de vendre une charge financière correcte pour ne pas être trop en déficit. et à la fois, on n'a pas envie que ça devienne un espace de parking où il y a des voitures partout. Donc là, on essaye de faire la poète autour du cercle avec l'ensemble des intervenants qu'on essaye de rencontrer. On a rencontré plusieurs opérateurs, un promoteur. Certains nous demandent d'aller jusqu'à 65 logements pour pouvoir rentrer dans l'équilibre. sachant que c'est vrai qu'on a des ambitions assez fortes en termes d'environnement, c'est-à-dire tous les bâtiments à Ossaturbois ont tend vers le passif. On ne va pas demander forcément la labellisation. c'est aussi pour ça comme disait M. le maire qu'on a mis tous les logements plein sud pour maximiser les apports solaires. Ce qui nous amène à une autre problématique c'est que sur ce site on ne vous en a pas parlé mais on a 7 mètres de pente entre le bas au niveau du crédit mutuel et le haut du site au niveau de la halle. Donc comment on implante les bâtiments sur cette pente ? On est obligé de faire des terrassements des niveaux. Donc ça, ça a un coût également. avec les opérateurs comment on peut ensuite essayer ? La première idée qu'on avait eue c'était de tirer parti de cette pente pour construire les places de stationnement sous les logements. Et là, ça a commencé à être un petit peu compliqué parce que ça voulait dire logement collectif. Est-ce que du logement collectif ça se vendrait à Kessoa ? Il n'y a pas beaucoup de promoteurs qui sont prêts à y aller. Ce qui fait qu'au départ on avait envisagé logement social et logement privé avec à chaque fois du collectif et de l'individuel sur le social et du collectif et de l'individuel sur le privé parce qu'on ne voulait pas créer une sorte de stigmatisation sociale, collectif, privé, individuel. Voilà, si on a dû revoir notre copie parce qu'en fait on n'y arrivera a priori pas à faire du petit collectif privé. En tout cas, on ne trouve personne. Vous avez rappelé le zonage Pinel. C'est quoi le zonage Pinel à Kessoa pour l'en bas l'armor ? Monsieur le maire de le savoir. Vous êtes en C ? On n'a pas le Pinel ? Oui, c'est ça. Vous êtes en C. Donc, les promoteurs pour vous expliquer pour ceux qui ne sauraient pas le Pinel c'est ce qui permet aux promoteurs d'attirer des investisseurs. Je me doutais que l'Adriad allait me répondre. C'est ce qui permet de défiscaliser pour des investisseurs. Pour les promoteurs c'est une source importante de vente. Quand ils n'ont pas ça c'est encore plus compliqué. Je m'en donne la parole si c'était juste pour moi. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai qu'au départ le BSB qui va les réaliser ces logements sociaux nous au départ on n'avait prévu que 18 logements par exemple au nord à la fois pour la volumétrie parce qu'on voulait faire des petits collectifs on voulait faire un épanelage des gabarits qui s'inscrivent dans les gabarits actuels. Voilà. Le bailleur nous a dit que c'était très compliqué. Donc, on est passé à 24 logements. Donc, voilà. C'est tous ces ajustements. Donc, en fait nous, on travaille pour vous dire depuis un an sur le projet. En gros, on a passé six mois à travailler avec les associations parce qu'on a l'école aussi au nord où vous voyez on essaye de leur créer un nouveau parvis parce qu'en fait pour l'instant ils ont une petite entrée par l'arrière un petit nid de souris où c'est très compliqué. Enfin, c'est plus une arrière courte. Donc là, on essaye de leur recréer une visibilité directe et un accès sécurisé depuis le futur quartier. On a rencontré les associations pour la hale, etc. Donc ça, ça nous a pris pas mal de temps. Et puis c'est vrai qu'on avait un plan masse qu'on a présenté donc là au mois de juillet aux habitants et puis en fait ce plan masse il a déjà l'idée du plan masse va rester mais c'est vrai qu'on va le parvis par exemple on va le décaler au centre entre les deux collectifs pour essayer un petit peu de dédensifier ces deux collectifs qui vont quand même avoir 24 logements. Et puis la partie sud et bien voilà on est en discussion et c'est vrai qu'on a rencontré plusieurs promoteurs et en fait ce qu'on se dit c'est qu'on va être obligé de partir a priori sur de la préfabrication voire du module c'est-à-dire de la fabrication de logements en usine pour réussir à rentrer dans les coûts. Donc là c'est la discussion qu'on a actuellement. Nous on est en train d'essayer de voir comment ça pourrait s'intégrer dans le site parce que pour le coup on va certainement avoir des logements ça va fort être un peu comment dire ce sont des modules qui se ressemblent donc en termes architectural il va falloir qu'on réussisse que ça reste très qualitatif et malgré tout qu'on trouve un promoteur. Alors c'est assez aussi parce que j'en profite pour c'est vrai que les discussions qu'on a c'est vrai que c'est aussi assez je ne sais pas si c'est marrant mais ils nous demandent quand même tous à peu près de leur donner le foncier à titre gratuit. C'est quand même souvent la conversation à peu près enfin pas avec tous parce qu'ils ont quand même tous fait leur bilan mais c'est vrai que c'est quand même de là qu'ils partent à chaque fois c'est quand même assez marquant de comment on peut densifier comment on peut vendre du logement en mitoyenneté à Kessoa sans que ça coûte à la commune de lui donner son foncier et ça le monsieur ça va coûter à la commune mais essayez que ça coûte le moins possible le moins possible voilà donc voilà c'est là-dessus qu'on voilà qu'on travaille et c'est vrai qu'on une des solutions qu'on pense essayer qui plaît là aux différents promoteurs qu'on a rencontrés c'est d'essayer de faire peut-être un appel à habitants enfin je ne sais pas avec monsieur Meur on a un petit peu parlé pour essayer de créer une sorte d'émulation et de savoir aussi qui est prêt à acheter ces logements parce que c'est vrai que c'est une vraie question savoir si à Kessoa on est d'accord pour acheter un logement en mitoyenneté avec un jardin qui ne sera pas très grand mais qui sera à côté des deux écoles à côté du pôle associatif à 5 minutes à pied du bourg avec un petit espace vert enfin même un grand espace vert au sud je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes mais c'est vrai que les promoteurs ont besoin d'être rassurés je pense que ce serait une manière aussi de diminuer aussi les coûts parce qu'en fait ils ont des pourcentages relativement importants de commercialisation et c'est une discussion en fait à chaque fois qu'on mène et qui permettrait aussi de gagner un petit peu sur le déficit voilà merci pour ce témoignage ce que je vous propose alors je garde bien les questions mais c'est qu'on les garde plutôt pour la partie d'échange quand on aura les trois interventions donc la vôtre le PF et puis la mienne où je reviendrai je servirai de l'opération qu'elle soit pour répondre à certaines questions allez-y monsieur je voulais juste rajouter par rapport au tableau que vous avez présenté tout à l'heure il y avait 100 000 euros là du bailleur nous dans le dans le PLH de l'agglo le la commune bien sûr met à disposition le terrain et puis le bailleur vient attribuer 5 000 euros par logement et l'agglo 5 000 euros par logement à la commune ça c'est c'est un gros problème pour nous pour l'agglo par rapport à d'autres agglo dont SB2A qui est chez nous puisque eux ils viennent plutôt apporter des fonds aux bailleurs ils mettent le terrain à disposition et puis ils apportent si la commune apporte 7 500 euros l'agglo apporte 7 500 ce qui fait 15 000 euros pour le bailleur pour ces 24 logements BSB m'a informé vendredi dernier qu'ils étaient prêts à venir mais par contre il fallait que la commune apporte une subvention on ne va pas qu'il y ait une subvention moi j'ai rencontré j'ai rencontré le préfet vendredi après-midi avec mes trois autres collègues maires qui sont sous la loi SRU pour lui exposer le problème que l'on a même si nous on n'est pas pénalisé puisqu'on est exempté pour 2020 2021 2022 et on le sera par contre l'emballe armoire on n'est pas exempté et ça c'est un énorme problème pour nous les bailleurs n'ont pas les moyens là BSB me dit qu'ils sont en déficit même avec 24 logements ils sont en déficit et ils ne courent pas pour venir les réaliser moi j'avais mon conseil municipal hier soir on a décidé les élus d'y aller s'il faut mettre là ils me demandent 120 000 euros de subvention nous on va y aller on a un autre projet de réhabilitation dans le centre-bourg juste à côté d'église où c'est BSB qui y travaille pour 3 logements à l'étage et 2 c'est l'île commercial au riche aussi ils me demandent 120 000 euros pour combler une partie de leur déficit quelqu'un avait mis dans le chat voilà les bailleurs demandent le terrain gratuit donc initialement vous êtes fait partie si vous voulez le recette oui et là pour le coup vous êtes sur moins 120 000 on est d'accord le terrain est gratuit il demande 120 000 on est à moins 120 000 voilà c'est ça on passe de plus 100 000 à moins 120 000 donc votre bilan il s'aggrave de 220 000 euros je le représenterai avec cette hypothèse comme vous en avez parlé je propose à l'EPF de compléter et je garde bien les autres questions on les garde juste pour tout à l'heure pour les avoir engrouper avec l'ensemble des trois interventions mais n'hésitez pas à continuer à les poser dans le chat on les regardera je passe la parole et la main à Sandrine bonjour vous m'entendez oui c'est bon donc je vais vous faire une rapide présentation un petit peu d'un retour d'expérience tout simplement de l'établissement public foncier sur les opérations sur les friches tout d'abord suite à la demande du CEREMA juste vous parler un petit rappel sur les dispositifs de minoration foncière de l'établissement public foncier qui vous ont déjà été présentés par mon collègue Antoine Morin directeur des études au précédent webinaire juste vous rappeler qu'il y a deux types de minorations la minoration travaux qui permet à l'EPF de garder à sa charge jusqu'à 60% des coûts de déconstruction des pollutions et la minoration réhabilitation qui a pour but en effet de favoriser les réhabilitations de bâtis anciens qui pour les opérations à dominant habitat ou développement économique peut prendre à sa charge enfin déduire du prix de revente jusqu'à 150 euros hors taxes par mètre carré de surface plancher réhabilité alors ces minorations ont toutes les deux une limite elles sont cumulables par exemple je peux faire des travaux de désaméantage curage qui sont des travaux de proto-réhabilitation et ensuite vendre le bâtiment que la commune réhabilitera avec une minoration réhabilitation mais le tout dans la limite de 60% du déficit foncier ces minorations elles ne sont pas applicables partout Antoine a dû vous présenter ce diaporama cette diapo au précédent webinaire donc c'est le les domaines d'intervention de l'EPF et vous voyez donc que la minoration réhabilitation pardon s'applique aux opérations de centre-ville centre-bourg à dominante habitat activité économique commerce ou les dispositifs accompagnés dans le cadre de la redynamisation des centralités donc petite ville de demain action coeur de ville ou autre et c'est pareil pour la minoration travaux elle est seulement étendue aux restructurations de zones d'activité économique je vais maintenant vous faire un petit retour d'expérience et puis un petit bilan on va dire des enseignements qu'on en a tiré à l'EPF sur différentes opérations je vais prendre la première opération je vais dire c'est une opération entre guillemets facile donc il s'agissait d'un menuisier un fabricant d'escalier qui prenait sa retraite on a acheté le bien donc c'est à Ploneis c'est dans le Finistère on a acheté le bien au prix des domaines 168 000 euros on avait prévu des travaux pour 61 000 euros on en a eu pour 44 000 yuppie ça arrive de temps en temps c'est bien et donc quand on a rajouté évidemment les frais d'acte les frais de portage les taxes foncières payées pendant les travaux les diagnostics avant travaux ou autre on avait un prix de revente à la commune en 2015 qui était de 223 000 euros une opération une opération sans problème mais ceci étant tout de même déficitaire puisqu'on avait bien acheté un bâtiment qui à l'époque était en valeur d'usage c'est à dire qu'il n'était pas quand même à l'état de friche complète mais c'est une opération de renouvellement urbain et on a revendu un terrain nu et donc la valeur vénale de ce terrain nu selon France Domaine était à 103 425 euros c'est la commune qui a pris en charge ce que vous voyez ici je vais vous montrer une photo de ce qui a été fait donc la commune a pris en charge en fait la réalisation de tous les parkings à l'extérieur et a vendu aux bailleurs sociaux Aiguillon le terrain viabilisé pour 150 000 euros donc sans compter les coûts d'aménagement du parking public le déficit pour la commune s'élevait à 73 000 euros pour la réalisation de 12 logements et 3 commerces donc un déficit par logement relativement raisonnable de 6 092 euros par logement donc je dirais que là on est sur une friche non polluée non mitoyenne donc avec peu de mauvaises surprises je vais vous présenter une autre opération dans le 29 qui est une opération qu'on a faite à Tréguin donc c'est une commune à côté de Concarneau dans le Finistère Sud et là on a dû acheter par préemption à l'époque on ne pouvait pas rallonger les délais comme on peut le faire maintenant on avait deux mois pour se décider donc on a dû acheter entre guillemets un petit peu à l'aveugle il s'agissait d'un ancien garage automobile dont l'exploitant était décédé c'était sa veuve qui vendait la cessation d'activité n'était même pas faite c'est le notaire qui l'a fait on a acheté en préemption 150 000 euros en 2011 on a acheté un deuxième petit terrain qui était un garage à tenant pour 2000 et quelques euros bref on a mis dans le foncier 152 000 euros pour une superficie totale de 724 mètres carrés quand on était passé voir le bien à l'occasion de l'estimation France Domaine il y avait eu une estimation vraiment à la louche de notre assistant à maîtrise d'ouvrage sans avoir de diagnostic avant travaux sans pouvoir faire de référé préventif à hauteur de 58 400 euros et vous verrez que les travaux nous ont coûté au final 137 153 euros on est allé de surprise en surprise on s'est déjà rendu compte que la maison mitoyenne ici avait fait une extension et que cette extension elle l'avait faite sur le pignon de notre bâtiment ce qui nous a obligé à renforcer la maison mitoyenne pour pouvoir démolir la nôtre il y a eu également des histoires de fragilité de cheminée qui nous ont obligé à de la déconstruction manuelle là on devait faire de la déconstruction mécanique et enfin on s'est retrouvé sur un garage on va dire qui n'était pas forcément très 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 propre avec un ensemble de déchets y compris amiantés d'ailleurs qu'on a retrouvé un petit peu partout sur le site découverte d'un puits également qui n'était pas prévu au programme et bref on est allé on peut le dire de mauvaise surprise en mauvaise surprise d'où un coût de déconstruction relativement élevé pour je rappelle un terrain qui faisait 724 m² on avait donc en 2017 un prix de revient de 319 000 euros et c'est une opération de logements sociaux qui a été faite donc vous voyez sur la photo l'opération réalisée maintenant sur ce prix de revient de 319 000 euros on avait une acquisition par le bailleur à hauteur de 33 000 euros donc vous voyez à peine plus de 10% du prix de revient donc la compensation de prix par la commune s'élevait à 204 000 alors vous verrez que 204 et 33 ça ne fait pas la totalité tout simplement parce que exceptionnellement à l'époque il n'y avait pas de système de rétroactivité sur l'amélioration foncière mais l'EPF l'a mise en place pour cette opération qui était 100% en logements sociaux et très vertueuse au niveau du renouvellement urbain donc on a pris à notre charge 82 000 euros la commune a touché des subventions également de l'agglomération et du conseil départemental et bref on est arrivé pour la réalisation de 8 logements et un commerce un déficit par logement je pense que ce terme de déficit par logement est assez intéressant de 16 000 euros on a une densité très élevée de 124 logements par hectare évidemment dès qu'on est sur du collectif on est sur des choses beaucoup plus beaucoup plus élevées donc là vous voyez déjà que par rapport à l'exemple qui a été donné précédemment quand on est en préemption évidemment on a beaucoup moins le temps d'étudier les choses en amont quand on est sur un secteur qui est en mitoyenneté par rapport à un bâtiment qui ne l'est pas ça devient aussi tout de suite beaucoup plus compliqué en termes de déconstruction et évidemment quand on est sur quelque chose qui est potentiellement pollué les coûts augmentent en flèche directement une autre opération cette fois-ci je vais me transporter dans les côtes d'Armor donc on est sur la ville de l'Agnon c'est encore une préemption la différence c'est que cette préemption elle a lieu en 2016 entre temps est intervenue la loi Allure en 2014 qui permet d'allonger les délais de préemption par des demandes de visite et demandes de pièces ceux qui travaillent en collectivité locale vont comprendre de quoi je veux parler et là je dirais qu'on a un opérateur foncier chez nous qui a fait tout ce qu'il fallait fils à fils à pour essayer d'obtenir le maximum de renseignements sur le bien avant de préempter c'est-à-dire qu'il a réussi à faire passer notre diagnostiqueur amiante pour regarder au moins visuellement le bâtiment l'ABF et notre AMO en déconstruction au moment de la visite de France Domaine ça nous a permis en fait de faire un petit peu des études qui ne sont pas complètes évidemment mais au moins d'avancer un peu sur les diagnostics techniques et les études avant l'achat et on a commencé par acquérir d'abord la parcelle 423 que vous voyez ici au départ l'opération devait être portée sur la 423 424 et 428 que vous voyez sur le schéma finalement on a laissé tomber la 424 donc on a préempté la 423 à 100 000 euros et on est allé négocier la 428 qui est ici à 50 ou 60 000 euros on a donc un total d'achat de 171 000 euros plus 9 000 et quelques euros de frais on est à voilà 190 000 euros pour 519 mètres carrés de foncier on a opéré des déconstructions des déconstructions qui se sont révélées là beaucoup plus conformes à ce qu'on avait prévu puisqu'on était une évaluation de 194 500 à 202 000 euros hors taxes ça nous a coûté 225 263 euros on a toujours des surprises en face chantier alors la surprise en l'occurrence est un peu spéciale on a découvert un four à bain en fait que la collectivité nous a demandé de conserver en tant que vestige archéologique qui va être intégré un petit peu dans le projet donc vous voyez que les opérations de déconstruction en secteur urbain ne sont jamais faciles avec des mitoyennetés et des problèmes de topographie qui ne sont pas faciles à résoudre et en fait sur cette opération on arrive à une opération mixte c'est-à-dire que le bâtiment que je vous ai montré en pierre qui présentait des problèmes de structure mais du coup qui était connu on l'a étrécillonné c'est-à-dire qu'on a renforcé toutes les ouvertures en l'attente de la réhabilitation le bâtiment avec un petit peu de terrain derrière va être vendu à un privé sans doute dans les 90 000 euros il avait été préempté 100 000 donc là on est quasiment au prix de revient la personne privée va y faire un commerce en rez-de-chaussée plus trois logements aux étages et le reste par contre va être revendu à un bailleur alors soyons clairs si sur le bâti on va être quasiment au prix de revient sur le reste pas du tout le prix hors taxe de revient de cette opération est de 440 000 euros donc on va récupérer 90 000 euros on va être à 350 000 et on sait bien que sur le reste il y aura une opération de logements sociaux pour laquelle le bailleur évidemment ne va pas nous donner certainement 350 000 euros donc on attend le retour des études capacitaires et études architecturales du bailleur pour avoir le montant de la charge foncière et pour le coup on est vraiment sur un secteur plein coeur de ville donc c'est place du général de Claire à l'Agnon pour ceux qui connaissent le secteur donc là tout de suite on se rend compte que ne serait-ce que quand on a le temps de faire quelques diagnostics et une visite et quelques études techniques et urbaines un peu en amont on a déjà un peu moins de mauvaises surprises ensuite j'arrive sur un projet un peu plus vaste qui est le projet de l'ancien hôpital de Quintin ainsi que ce qu'on a appelé les friches anciennes brasseries en fait il s'agit donc il y avait une brasserie et une ancienne usine d'embouteillage donc on est sur un projet très très vaste qui englobe à la fois l'ancien hôpital de Quintin ici et les friches ici brasseries et usines d'embouteillage et moi je vais vous parler plus particulièrement de cette partie-ci pour laquelle nous avons déjà entamé et d'ailleurs finalisé les opérations de déconstruction donc sur le schéma d'aménagement global c'est ce qu'on appelle brasserie et plateau brasserie ici donc les acquisitions foncières là-dessus nous ont coûté dans les 120 000 euros de mémoire il y avait une étude donc Tristan la Prairie aménagement qui avait envisagé donc sur l'ensemble hôpital plus îlot brasserie une centaine de logements et 1500 m² environ de surface de plancher équipement et activité économique donc sur le lot brasserie et plateau brasserie vous voyez que en fait vous avez ici les bâtiments qui sont représentés là donc plus loin il y a des gros engueurs qu'on démolit également et vous voyez que la démolition ici se fait un peu en dentelle puisque en fait du fait de la demande à la fois de la collectivité mais également de l'architecte des bâtiments de France il a fallu conserver certains bâtiments qui n'étaient pas forcément en très bon état d'ailleurs au final avec des études complémentaires on s'est décidé à démolir également en plus ce qui est dans l'entouré vert ici et là encore on a eu des découvertes en face chantier on avait une estimation de travaux à la base de 500 000 euros environ on s'en étirait à 575 tout simplement parce qu'on a commencé par un avenant qui là est dû à un changement de position de Saint-Brieuc agglomération qui est le futur acquéreur du site pour y faire donc un ensemble co-working activités économiques équipements quelque chose tourné plutôt vers le développement économique et qui a changé d'avis sur un des aspects des travaux et qui là où on devait faire du concassé nous a demandé d'installer des contreforts et des poteaux béton donc évidemment ça coûte plus cher on a eu je vous montrerai ça sur des photos tout à l'heure un avenant également numéro 3 sur la découverte d'une charpente non solide c'était un chien assis dans une toiture que l'ABF à la base voulait conserver il se trouve qu'en fait la toiture était tellement mauvaise qu'au final il a fallu démolir ce chien assis et refaire la toiture et enfin on a eu une surprise en phase chantier c'est que le bâtiment que vous voyez ici donc dont l'ABF souhaitait la conservation était en fait très mal entretenu c'était des friches de toute façon c'était assez imbibé d'humidité et on a eu l'écroulement partiel de cette maison à l'occasion des 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 progressifs on va dire mais on a dû faire du confortement sur cette maison qu'on n'avait pas prévu malgré un diagnostic structure fait en amont par l'architecte d'ailleurs du projet Saint-Brieux Allumération enfin c'est peut-être anecdotique mais les petits ruisseaux font les grandes rivières il y avait à proximité de ces terrains un cabinet dentaire il se trouve que certaines opérations de démolition quand vous y allez au bris roche hydraulique ou avec d'autres types de matériaux ne sont pas compatibles les vibrations que ça entraîne ne sont pas compatibles avec certaines activités notamment une activité dentaire et donc le cabinet dentiste a dû fermer pendant 7 jours il a fallu l'indemniser de cette perte d'exploitation ensuite le jardin du cabinet dentaire se retrouvait en fait à un niveau de topographie par rapport à nos démolitions qui avaient des risques de chute en hauteur donc il a fallu installer une clôture et l'ABF n'a pas souhaité que nous s'installions une clôture en bac assis il a demandé une clôture bois ce qui nous a amené également un surcoût de 5 000 euros donc là je vous ai mis le bilan des travaux donc une estimation autour de 500 000 une notification qui était plutôt une bonne surprise pour nous on avait eu avec des négociations on avait fait baisser le prix à 445 000 mais le coût réel s'est révélé à 575 on y ajoute les déconnexions diverses et variées les protocoles avec les riverains à plus de 28 000 euros les diagnostics et en travaux 66 000 et donc un coût d'acquisition de 120 000 je vous laisse faire le total je reviens sur nos petits problèmes de chantier donc ici vous avez en effet là qui devait être rempli par du concassé le contrefort béton évidemment un court coût de 50 000 euros c'est un extrait vous en voyez un peu plus large ici là c'est le fameux ça se voit pas très bien sur la photo mais c'est le fameux chien assis qui sur la photo d'après vous la voyez en fait a disparu il a fallu refaire la toiture et là on est sur le bâtiment en fait qui s'est écroulé à cause de l'humidité qui était permanente dedans et qu'on a dû évidemment conforter par le biais de butons et de contrefort donc voilà des surprises en face chantier notamment sur les parties que l'on veut conserver je vous ai parlé au début d'une première opération où sans mitoyenneté sans risque de pollution on ne risque pas grand chose la deuxième opération avec les mitoyenneté et sans études préalables on a de grosses surprises la troisième on a des mitoyenneté mais on a pu faire des études préalables ça se passe à peu près bien et sur cette opération là sur quoi je veux attirer l'attention c'est le fait de conserver certains bâtiments quand on en démolit d'autres voilà sur de l'ancien tous ceux qui ont fait de la réhabilitation le savent on ne peut jamais savoir complètement sur quoi on va tomber il y a des choses qu'on ne découvre qu'au fur et à mesure de la démolition il y a quand même un beau projet prévu là-dessus je vous l'ai mis donc ça ce n'est qu'une des possibilités les études sont en cours là je vous ai mis un des scénarios mais voilà on arrive à quand même produire pas mal plus de 1000 mètres carrés en fait de surface de plancher activité équipement entre des locaux d'activité un pôle administratif un local agroalimentaire puisque les études ont montré qui auraient un besoin pour de la transformation de produits locaux un espace d'exposition et un tiers-leu de 380 mètres carrés environ il faut juste savoir qu'une fois réalisés ces équipements enfin ces locaux d'activité les recettes locatives alors que là je vous ai déjà parlé de on est à plus de 700 000 euros entre les travaux les acquisitions et autres les recettes locatives vont rapporter 30 000 euros hors taxes par an au maximum donc on est vraiment sur des recettes qui sont loin de compenser le coût d'achat et de déconstruction et là je ne vous ai pas parlé du coût de réhabilitation que Saint-Brieu Aglo évidemment va prendre en charge ici on a eu très clairement une subvention du fonds Friche à hauteur de 500 000 euros je crois mais très clairement malgré le fonds Friche s'il n'y a pas un gros investissement d'argent public très clairement l'opération ne se fait pas je vais passer après des Friche vraiment très très présents en milieu urbain en milieu urbain pardon sur une Friche plutôt en zone d'activité économique dont mon collègue monsieur Morin vous a parlé au précédent webinaire et là je vais revenir un peu plus sur des notions de coût il s'agit de l'ancienne usine Thalès à Châteaubourg donc là je vous ai mis une photo aérienne en axiométrie et puis vous avez la photo ici des bâtiments on a signé une convention et il faut bien rappeler que c'était une préemption en 2012 pour un achat à 1 500 000 euros hors taxes donc les études ont commencé après l'achat ce qui n'est jamais très bon il y avait quand même tout de suite un premier prospect qui était intéressé par les bâtiments que vous voyez ici qui est Bretagne Télécom qui nous a racheté ces bâtiments-là à 780 000 euros assez rapidement quasiment l'année de l'achat on a revendu déjà une première moitié la problématique c'est que le temps de faire les études et même une fois que les études ont été faites le temps d'obtenir on va dire une décision sur ce qu'on devait garder ou ce qu'on devait démolir ce qu'on devait déconnecter ce qu'on devait individualiser on a eu quasiment trois ans qui s'est passé avant qu'on nous demande de faire la première démolition et durant ces trois ans-là ces hésitations ont coûté très 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 cher à la collectivité puisque sur ce type de site vous avez des équipements que si vous ne maintenez pas ne veulent plus rien vous avez des salles blanches vous avez des systèmes de chauffage des systèmes d'aération des planchers techniques bref on avait continué le contrat de maintenance qu'avait le précédent propriétaire avec Faceo Facilities qui est une entreprise qui fait de la maintenance parce qu'à l'EPF nous ne sommes pas outillés humainement pour faire de la maintenance sur tous les sites face de gestion oui c'est ce que je disais c'est que nous on n'a pas la capacité humaine de faire de l'entretien de sites d'activité je dirais avec tous ces équipements qu'il faut maintenir en état d'usage et en état de fonctionnement donc on avait repris le contrat d'entretien du précédent propriétaire il faut savoir aussi qu'il y avait un élément de la promesse qui faisait qu'on devait reprendre aussi le contrat d'électricité on a mis un an à s'en dépêtrer et ça nous a goûté assez cher enfin vous voyez je vous ai mis les coûts un petit peu les plus importants électricité 70 000 euros maintenant 122 000 euros l'autonomisation également puisque évidemment lorsqu'on a commencé à revendre une première partie à Bretagne Télécom il a fallu autonomiser les réseaux et puis quand on a vendu ensuite petit bout par petit bout il a fallu le faire également des taxes foncières puisque évidemment plus on hésite à démolir plus on paye de la taxe foncière sur du bâti au lieu de le payer sur du terrain nu et ça coûte beaucoup plus cher et puis on a eu de la démolition donc puisqu'au final on nous a demandé de démolir certains bâtiments notamment des bâtiments qui se trouvent ici ce qui a donné lieu à la création de deux terrains à bâtir dont un est déjà vendu depuis et ce qui a vraiment changé pour nous les choses c'est l'embauche d'un développeur économique à la commune fin 2014 c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là on a eu quelqu'un qui a réinterrogé régulièrement les élus c'est qu'est-ce que vous voulez faire qui est allé chercher des prospects et qui s'est vite rendu compte que certains bâtiments qu'on nous avait demandé de conserver notamment ceux qui étaient là ne seraient jamais vendables en l'état donc ça a amené à de la prise de décision qui a amené du coup à des économies tout simplement parce qu'on a commencé à démolir ce qu'il fallait autonomiser et forcément moins de bâtis moins de taxes foncières moins de bâtis moins d'entretiens moins de maintenance moins de frais je ne dis pas qu'il faut tout démolir mais pour le coup il faut savoir assez rapidement ce qu'on veut conserver et ce qu'on veut démolir alors le résultat sur cette opération est quand même pas je dirais il aurait pu être meilleur évidemment s'il y avait eu des décisions prises plus tôt mais le résultat n'est quand même pas si mauvais que ça vous voyez déjà que c'est une zone qui a créé un certain nombre d'emplois je ne saurais pas vous dire combien je n'ai pas cette information mais on voit bien que de nouvelles entreprises se sont installées sur site donc ici là le bâtiment a été réhabilité en fait ici là il s'agit plutôt d'une construction neuve pour Citelec je crois qu'ici c'est une réhabilitation également là vous avez une construction neuve ici une réhabilitation et là donc les futurs parkings enfin pardon les parkings actuels qui sont des terrains à bâtir en fait qui ont été revendus à la commune en 2020 donc en fait la revente à des prospects a rapporté 1,652,000 euros avant qu'on revende le reliquat voilà 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 donc ce que je veux dire c'est que cette opération je vais faire le diaporama à partir de la diapositive actuelle j'espère qu'il est bon voilà hop juste cette opération donc on s'en sort finalement sur une opération sur j'ai calculé il y a environ 4,5 hectares donc grosso modo et ça fait 16 euros de déficit par mètre carré si on compte en foncier pur et donc un déficit prévisible d'opération pour la commune au final lorsqu'elle aura revendu les parkings qui sont assez valorisables parce que plus en plus en façade de route départementale environ à 561,000 euros je ne connais pas le montant moyen de déficit d'une opération de zone d'activité en extension mais j'ai cru comprendre vis-à-vis de certaines collectivités en tout cas des collectivités dans lesquelles j'ai pu travailler avant que quand on vend 20 euros du mètre carré en zone industrielle avec tous les aménagements que ça nécessite l'opération même en extension n'est pas forcément non plus bénéficiaires donc ce qui serait intéressant c'est de comparer avec un bilan en extension je vais passer vite à ma conclusion avant que ça ne coupe à nouveau donc les vigilances de surcoût sur le bâti c'est vraiment ce que je vais vous donner est un retour d'expérience je ne prétends pas avoir la science infuse et être omniscient à la matière mais ce qui est clair c'est que l'absence de projet et l'hésitation sur ce qu'on garde et pas sur ce qu'on garde évidemment c'est une petite faute et sur ce qu'on démolit entraîne forcément des coups d'entretien des problèmes de squat et d'occupation illégale on a eu le cas sur une zone d'activité une même maison a été squattée trois fois d'affilée et on en a eu pour des frais de procédure relativement élevés la deuxième vigilance évidemment ce sont les mitoyennetés alors nous désormais ça fait même un certain nombre d'années qu'on le fait c'est peut-être six ou sept ans avant de commencer une opération de déconstruction on fait ce qu'on appelle un référé préventif c'est-à-dire qu'on demande au tribunal de désigner un expert on prévient les gens qui vont être assignés au tribunal mais qui n'ont pas besoin de se déplacer que l'expert va passer l'avantage par rapport à un constat d'huissier je vous le signale c'est qu'un constat d'huissier n'a pas forcément une grosse force probante alors que si l'expert passe vous avez été assigné par le tribunal et vous n'ouvrez pas votre porte ça va être beaucoup plus compliqué derrière de venir chercher la responsabilité du maître d'ouvrage l'amiante évidemment alors là c'est peut-être ça devient quelque chose que tout le monde dit un peu partout mais c'est vrai l'amiante on en trouve vraiment partout dans les joints de fenêtre dans les plaquettes de frein d'ascenseur dans certaines moquettes même parfois dans l'école évidemment et surtout il ne faut pas se fier au diag avant vente et pas se fier au propriétaire qui vous dit mais je suis sûre qu'il n'y a pas d'amiante vous ne vous fiez qu'à une chose c'est votre diagnostic avant travaux et à votre assistant à maîtrise d'ouvrage ensuite évidemment les vigilances c'est le voisinage puisque les dommages de travaux publics c'est vite arrivé l'importance de la concertation aussi pour qu'on n'ait pas de plainte durant les travaux le problème de l'étanchéité je vous ai parlé tout à l'heure du mur qui s'est effondré à cause de problèmes d'infiltration évidemment il y a des choses qu'on découvre qu'au fur et à mesure de la déconstruction ce n'est pas toujours facile mais tout ce qui peut être diagnostiqué en amont c'est tant mieux les problèmes structurels donc juste pour vous signaler je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait faire du désamiantage curage avant la réhabilitation on se garde bien de faire du curage qui soit structurel c'est à dire qu'on n'enlève pas de plancher par exemple puisque le fait d'enlever un plancher peut déstabiliser les murs d'un immeuble ou alors il faut l'enlever et le reconstituer tout de suite donc on laisse ça à la personne qui va réhabiliter les déchets on a eu de tout on a eu un des opérateurs français me parlant d'un vendeur qui ne voulait pas qu'il aille visiter le fond du jardin et quand il est allé voir le fond du jardin il y avait des plaques d'amiante qui étaient en train d'être enterrées au fond du jardin donc voilà on en a découvert sur certains sites aussi et donc pour ne pas parler que de ce qui va mal parlons de ce qui peut aller mieux les solutions et bien les solutions déjà c'est des études préopérationnelles qui permettent de définir le projet parce que plus on saura en amont ce qu'on va en faire c'est à dire ce qu'on garde ce qu'on démolit et mieux ce sera pour tout le monde et plus on pourra faire derrière des diagnostics techniques c'est mon deuxième petit tiré qui seront adaptés aux travaux à faire pour ce projet donc les diagnostics techniques évidemment avant travaux amuantes structures parasitaires les diagnostics déchets je vous rappelle d'ailleurs qu'au 1er janvier 2022 au 1er juin le diagnostic déchets devra notamment indiquer les possibilités de réemploi des matériaux les sols la pollution évidemment qu'on peut y trouver les aspects géotechniques la structure des sols également et les réseaux on peut avoir aussi les problèmes également de fondation du bâtiment voisin qui en fait se trouve quasiment sous notre bâtiment les référés préventifs parce que comme je le disais ça permet à la fois d'obliger les voisins à ouvrir leurs portes et ça nous permet surtout d'aller visiter donc je vous disais en bleu c'est le projet qui fait le foncier et trois petits points mais le projet doit aussi tenir compte du foncier parce que évidemment il ne faut pas hésiter à adapter le projet au foncier et je pense que je vais m'arrêter là Juliette parce que j'ai un autre diapôme un peu plus tard absolument alors super donc pour le coup c'est moi qui reprend la main un peu pour se redire qu'est-ce qu'on tire un peu de ces deux premières interventions je rappelle qu'on en aura deux autres après alors pour ça je vais revenir sur le projet de qu'est-ce quoi déjà pour vous donner des éléments donc monsieur le maire vous l'a un peu dit alors déjà dans le bilan de tout à l'heure il n'y avait pas du tout de frais donc je vous ai remis mon temps un jour du foncier qui m'a transmis le PF qui était en frais de notaire donc pensez à tous ces petits frais que c'est vrai déjà de vous lister on va évoluer dans les recettes vous avez bien compris que côté payement social ça serait zéro voire même si on voulait être plus honnête ça serait moins 120 000 que côté fonds friches bonne nouvelle plus 400 000 sur le bonnet travaux une potentielle d'amélioration de le PF il y a encore un déficit d'un million d'eux ça rejoint certaines questions de tout à l'heure comment on fait si on regarde un peu la structure du bilan quand je vous posais la question de qu'est-ce qui coûte cher vous avez encore un peu en tête les différents exemples que vous ont présenté Sandrine vous voyez dans le cadre qu'il soit le foncier coûte cher le foncier coûte cher tout comme l'a dit monsieur Bouillette vous êtes en milieu urbain vous achetez des maisons pour une certaine valeur donc le foncier coûte cher dans certains exemples de Sandrine tout à l'heure le foncier ne coûtait pas très cher parfois c'est la dépollution la démolition qui vont coûter cher donc là dans le cadre qu'il soit c'est pas ça la principale source c'est le cas d'autres projets qu'on vous a montré tout à l'heure qui étaient très chers ensuite le volet là dans le cadre qu'il soit c'est le volet aménagement c'est vrai que même dans des sites construits si on prend l'exemple de Châteaubourg il peut y avoir de la biabilisation à refaire et là monsieur vous êtes le visé dans le cadre qu'il soit c'est pas parce qu'on a envie que les réseaux sont toujours dans un état sur les choses qui vont tout ce soir si on parle après quelques éléments quels sont les déterminants et quels sont les lieux qu'est-ce que vous pouvez faire alors vous voyez que le rendement à l'autre c'est quand même bien utile vous avez la chance d'en avoir un en Bretagne pour la question du portage parce qu'effectivement tant que c'est le PF qui porte ça libère aussi la collectivité c'est aussi le PF qui se charge en grande partie de la négociation quand la revente se fait directement aux opérateurs ça fait des économies vous ne m'entendez plus très bien alors attendez est-ce que là vous m'entendez mieux ? c'est bon là ? ouais d'accord donc c'est mon cas excusez-moi donc voilà le fait de pouvoir passer par un EPF pour les questions foncières ça vous apporte un certain nombre de choses il y a aussi ça vous a été expliqué la dernière fois et rappelé ce matin la question de la minoration foncière donc effectivement l'EPF est aussi un outil qui permet de faciliter la sortie de ces opérations donc ça réduit le coût des travaux et puis je pourrais rajouter aussi tout un tas de coûts très indirects mais très importants que sont l'expertise le fait d'être entouré grâce à l'EPF de personnes qui vont aussi pouvoir vous conseiller comme vient de faire Sandrine sur ces projets-là pour limiter les incertitudes et donc les risques après sur la question du foncier un autre élément très déterminant c'est la stratégie foncière là aussi ça vous était un peu dit là monsieur Kessoa vous montrez ça fait longtemps qu'ils y pensent s'ils ont tiré parti des opportunités qu'elle est aussi voilà donc quand vous êtes en préemption c'est parfois un peu au dernier moment ça a un coût donc voilà avoir une réflexion sur sa stratégie foncière donc évidemment en lien avec la planification anticiper mais pas trop avoir une stratégie utiliser les bons outils tout ça ça fait aussi faire des économies et ça permet la sortie des opérations et puis sur cette question du foncier c'est la question du bon périmètre là vous voyez sur le cadre qui soit il y a effectivement cette ancienne coopérative et des fonds de jardin et des maisons existantes voilà c'était un peu moins vrai sur les cas qu'a présenté la Sandrine qui était sur des plus petits périmètres c'est vraiment cette question de comment on fait et notamment ce qu'on appelle la péréquation c'est-à-dire que si on a une approche un peu globale de son territoire comme l'a fait monsieur Bouillette il y a parfois des terrains un peu plus faciles à acheter un peu plus faciles à équiper ce qui peut permettre de financer les secteurs qui vont être plus difficiles donc ça c'est vraiment important effectivement si vous ne regardez que le petit bout qui coûte très cher et qui est compliqué ça va coûter plus cher donc il y a aussi cette réflexion-là à avoir sur les périmètres notamment dans les Cœurs de Beau voilà quelle opportunité il y a mais ça ça suppose effectivement d'avoir fait le travail au moment de la planification d'avoir éventuellement mis des OAP pour vous accompagner donc sur le volet dépense ensuite sur la question des coûts des travaux là vous voyez alors j'utilise un peu ma métaphore filée le cadre qu'elle soit donc on est à un peu moins de 500 000 euros par hectare aménagé hors taxe je vous ai mis à titre indicatif un peu les coûts moyens des projets d'aménagement qui avaient été déposés au fonds Friche en Bretagne pour la première édition vous voyez qu'en fait sur qu'elle soit le coût est et paraît tout à fait dans la norme après voilà d'une manière générale ça faisait bien un peu ce qui coûte cher c'est la voirie notamment les parkings ça ça coûte cher ce qui peut permettre d'économiser ça vous a été un peu dit c'est la gestion alternative des eaux pluviales alors ça permet d'économiser sur certains aspects ça coûte plus cher ça prend du terrain très souvent donc en fait on a moins de recettes mais en tout cas ça peut être un vrai sujet quand c'est pris en amont d'économie on a plein d'exemples là-dessus et ce qu'il faut garder en tête sur ces questions de travaux c'est de penser en coût global et notamment la question de l'entretien derrière pour la collectivité je vous ai remis aussi à titre indicatif quelques données alors qui commencent à dater maintenant des mercuriales de la 7 pour un peu être conscient des écarts selon les types de varie voilà est-ce qu'on a besoin partout d'une varie large avec du stationnement je pense que c'est pas le cas du projet de Kessoa mais voilà ou des varies plus légères ou des varies partagées c'est une vraie question parce que la varie sur les montants de travaux ça coûte ça coûte finalement assez cher et on on pense pas toujours à optimiser ce volet là alors que c'est une piste aussi et puis sur ce volet là on peut compléter c'est la remarque qu'a fait Sandrine tout à l'heure aussi par rapport au recyclage des matériaux c'est-à-dire qu'effectivement quand on est sur une friche est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer des matériaux sur place pour économiser très clairement sur la mise en décharge mais aussi pour économiser c'est-à-dire si le matériau vous l'avez il n'y a pas besoin de l'acheter donc là aujourd'hui c'est des choses qui se développent de plus en plus ça devient obligatoire pour une partie les dates où on a été implé mais ça c'est aussi un vrai gisement à la fois d'économie financière et puis d'économie de matériaux et de carbone là on a bien compris qu'aujourd'hui on était sur une approche plutôt financière mais il n'y a pas que ça qui coûte tous les autres petits frais qui finissent par faire beaucoup là on est toujours sur des projets d'aménagement pensez aux frais financiers aux frais de communication tout à l'heure vous avez envie de nous montrer l'exemple de ce que coûtent les taxes pendant les 3-4 ans durer le projet donc tout ça au final ça vient rajouter des coûts sur les projets et si on ne prend pas garde ça peut aussi déstabiliser un projet surtout quand on est dans la dentelle ou quand on est l'unie il y a aussi les frais d'éviction ça arrive souvent les bâtiments sont vides mais pas toujours complètement ils le sont en partie on a des frais des projets qui peuvent coûter assez cher à cause de ces poids de frais d'éviction ou quand on est sur de la friche SNCF du terrain SNCF des frais de reconstitution il ne faut pas oublier la rémunération de la maîtrise d'oeuvre notamment si on veut qu'ils fassent des projets optimisés la question des aléas on a vu Sandrine je vous l'ai bien montré mais quand on a regardé les projets bretons on a vu le fond friche parfois on se retrouve avec des aléas très très importants mais quelque part c'est normal de penser à ces aléas puisque vous avez vu que en vrai vous avez très très vite rapidement ces écarts qui vont arriver 10, 20, 25% et sur les frais de gestion l'exemple vous a été donné tout à l'heure par Sandrine sachant que cette question du temporaire ce qu'on fait de ces bâtiments ou de ces espaces de manière temporaire peut aussi être une forme de recette ou en tout cas économiser sur des coûts de sécurisation ce qu'on appelle notamment l'urbanisme transitoire il y a un certain nombre d'exemples donc voilà attention à ne pas oublier ces frais attention de ne pas les sous-estimer et comme vous a dit Sandrine il y a moyen de les limiter en faisant les diagnostics et études nécessaires voilà quand vous voyez les écarts de prix de travaux on vous donne les coûts des études qui sont aussi une dépense sont quand même assez relatifs donc voilà ce ne sont pas des dépenses superflues bien au contraire ce sont des sources d'économie côté recettes si on repart du cas de Kessoa mais aussi des autres cas qui nous ont été présentés par l'EPF vous l'avez vu et ça avait été dit dans le tchat le logement social généralement il n'y a pas de recette encore ça c'est quand on vous demande juste de mettre le fonciable à disposition donc une des questions qui peut se poser aussi là-dessus c'est faut-il le vendre ou d'ailleurs faut-il rester propriétaire pour la collectivité parce que dans ce cas effectivement il n'y a pas de recette et comme dans tous les cas il n'y en a pas ça reste dans le patrimoine de la collectivité ça pourra devenir une recette à long terme en tout cas pas une dépense supplémentaire quand vous voudrez refaire du renouvellement dans 20 ou 30 ans donc ça c'est une vraie question qui nous posent notamment les dossiers du Foufriche sur cette question du démembrement et de la propriété notamment pour le cas du logement social où ça a un coût non négligeable ça vous a été ensuite dans le cadre qu'il soit vous avez vu sur les recettes du logement libre comment on estime les recettes pour le logement en ordre du logement social ça c'est une des questions aussi importantes c'est déjà d'estimer le besoin dans vos PLH dans des diagnostics estimer le marché donc en surveillant les DIA sur votre territoire on est allant voir maintenant vous accédez gratuitement vous avez mis le lien aux données foncières partout et puis ensuite en connaissant les revenus des ménages pour déduire les charges foncières admissibles pour les opérateurs vous avez entendu ce terme là la charge foncière c'est le c'est le montant qu'un opérateur est capable de mettre pour acquérir le foncier dans le cadre de son comptable donc si on reprend le cas de Tessua je suis allée vous chercher les revenus 2018 des ménages sur l'envalorment parce qu'on regarde jamais vraiment à l'échelle de la commune mais à l'échelle de l'interco c'est plutôt la bonne échelle donc quand on regarde là j'ai pris des hypothèses de taux d'intérêt donc ça permet de déterminer quels sont les revenus pour les ménages sur notre territoire pour accéder alors avec tout ça donc pour baser sur les critères qui nous ont fait si vous pouvez parler aussi par exemple des primo-accédants une hypothèse primo-accédant avec un enfant je touche du tout à mon casque voilà donc là qu'est-ce que ça vous permet de savoir alors ça peut être des informations qui sont dans vos PLH parfois mais là ça vous dit quoi si on prend le cas par exemple d'un ménage primo-accédant primo-accédant pendant la classe moyenne sur l'emballe à mort il peut acheter un bien entre 151 000 euros et 208 000 euros voilà donc ça ça représente 30% de la population du territoire qui est celle qui va plutôt aller dans le monde pour avoir une idée pour avoir une idée de ce que ça représente pour un bien de 80 m² je crois que c'est le ratio qui a été dit par un monsieur le maire tout à l'heure ça veut dire qu'en gros votre classe moyenne elle peut acheter un bien qui coûte entre 1900 et 2900 euros de TTC par m² de surface habitable j'aime dire que ça ça ne vous dit pas à combien on vend le terrain alors la question c'est cette charge foncière notamment quand on parle de promoteur elle dépend d'un certain nombre d'autres choses en fait vous avez la petite règle en bas quand on est en BFA donc vente dans l'état futur d'achèvement c'est-à-dire quand c'est un promoteur qui construit et qui revend ensuite à des particuliers pour acheter ou pour des investisseurs en fait il y a tout un tas de frais qui sont prenés d'avance vous êtes capable de déterminer la charge foncière si vous connaissez le prix de sortie et le coût de construction je vous ai donné ici la petite règle de calcul et donc au final la charge foncière va dépendre de tout ce qui a un impact sur le coût de construction c'est-à-dire la forme urbaine le stationnement ça vous a été dit les règles d'urbanisme et aussi les attentes en matière de qualité architecturale écologique et les modalités de réalisation je vais vous donner quelques cas concrets si on parle de l'hypothèse la troisième décile si vos habitants ne peuvent acheter que 1900 euros de TTC de mètre carré de surface habitable ça veut dire qu'en fait il reste 1000 euros pour la construction plus le foncier c'est-à-dire que là clairement ça ne passe pas un promoteur il ne peut pas construire pour 1000 euros et là en plus ça répond à une des questions de tout à l'heure de Mme Thurban en disant les promoteurs nous disent il faut me donner le foncier si vous voulez sortir à 1900 déjà il faut donner le foncier et même en donnant le foncier ça ne permet pas de sortir une opération à 1900 si on est à 2900 c'était le cas de la médiade c'est-à-dire 50% de la population qui peut acheter à partir de ce prix-là il reste 1624 euros pour la construction et le foncier si on regarde ce qui est dans le bilan aujourd'hui de Kessoa où la charge foncière est autour de 178 euros hors taxe il reste 1446 euros hors taxe pour les coûts de construction donc ça voilà est-ce qu'à ce prix-là un promoteur aujourd'hui peut sortir des maisons accolées en bois facile voilà c'est là-dessus qu'en fait se pose la question quelques petits éléments pour que vous compreniez les sources de coûts et de surcoûts notamment donc ici les chiffres commencent à être un peu anciens mais ils ont l'avantage d'être intéressants en termes de comparaison parce que même si les valeurs ne sont plus les bonnes du fait notamment de l'augmentation des coûts de construction ce qui est intéressant c'est de voir les écarts alors je vais faire une mise en garde préalable mon propos mon propos n'est surtout pas de me dire il faut faire ce qui est tout en bas partout mais c'est d'être conscient de l'impact de certaines décisions d'urbanisme et dans les cahiers des charges ou dans les PLU sur les coûts de construction pour que si vous prenez des décisions qui ont du sens pour vous vous fassiez d'un point de vue conscient économiquement donc en fait il y a tout un tas de facteurs de surcoûts de construction donc là ça vient des HLM du Rhône en fonction de on veut une faille en fonction de on met un sous-sol pas de sous-sol on veut des attiques pas d'attiques on a une cage d'escalier pas de cage d'escalier on met une toiture pas de toiture voilà là vous voyez ça fait un écart de 350 euros du mètre carré de surface habitable ce qui est quand même loin d'être négligeable et à gauche d'autres petits exemples le coût d'une toiture végétalisée le coût de menuiserie en bois le coût de bris soleil voilà c'est pas pour dire de ne pas faire mais c'est de le faire en conscience sur ces petites questions et attention aussi sur les coûts de construction là la période est un peu difficile déjà parce qu'au 1er janvier va s'appliquer la RE20 aujourd'hui on estime à 7 ou 8% le surcoût que ça va représenter et ce qu'on ne sait surtout pas estimer mais ça je pense que vous avez des éléments là-dessus c'est l'augmentation des coûts des matières premières aujourd'hui on dépasse largement les surcoûts de la RE20 et c'est des choses qui sont assez difficiles à estimer un autre point qui est important aussi alors on va voir parce qu'il y a des gens qui vont voir si vous suivez dans le chat alors qu'est-ce qui coûte le plus cher en construction dans votre maison ou le collectif en prix du mètre carré c'est basique qu'est-ce qui coûte le plus cher maison ou collectif pour voir s'il y en a qui suivent encore c'est en mètre carré habitable la question ? oui en mètre carré habitable et oui vous aurez les présentations alors en fait vous n'êtes pas d'accord c'est le collectif qui coûte cher voilà ils savent à l'EPF donc effectivement la forme urbaine a un impact très très important sur les coûts de construction aussi alors pour une raison assez simple c'est que la structure est moins coûteuse parce que moins haute parce qu'il n'y a pas ou peu de parties communes pas d'ascenseurs donc voilà je ne porte pas de jugement de valeur sur la forme je dis d'un point de vue financier en fait le collectif notamment sur sous-sol coûte cher par rapport à de la maison ville alors après on ne fait pas les mêmes densités on ne met pas les mêmes personnes mais voilà c'est aussi quand on cherche à faire du logement abordable du logement familial notamment se poser la question de la forme urbaine adaptée pour le faire et ensuite il y a d'autres petits d'autres petits sujets quand on dit 1900 euros TTC c'est trop cher pour pour construire en VFAD comment on peut faire on aime bien que monsieur Bouillette loge sa population donc on aime bien il y a le logement social mais voilà s'ils veulent accéder qu'est-ce qu'on peut faire une des solutions c'est le démembrement vous avez notamment en Bretagne le bail réel solidaire je vous ai dit quelques éléments le bail réel solidaire ça permet que les gens achètent l'usage du logement mais ils ne sont pas propriétaires du sol c'est un office foncier solidaire qui est propriétaire ça évite aussi notamment que les prix du foncier continuent à augmenter donc ça ça permet d'acheter le moins cher de 15 à 30% donc vous commencez à avoir des exemples dans plusieurs endroits de Bretagne et je pense que côté de réel pourront vous mettre quelques petits éléments dans le tchat je pense que le PF aussi quelques éléments donc là je vous donne quelques pistes l'autre question et puis ça permettra de faire le lien peut-être avec madame Thubot et monsieur Bouillette sur ce qu'ils sont prévus parce que vous parliez de promoteurs je ne suis pas sûre que vous parliez de promoteurs c'est la question du lot libre en fait il y a deux manières de réaliser on parle de maison elle ne fonctionne pas pour du collectif mais là vous parliez de maison et qu'on prégrouper la différence entre je fais faire cette maison par un promoteur c'est-à-dire le promoteur achète le foncier construit les maisons et les revend la même maison sur un terrain de 300 mètres carrés j'ai un peu anticipé les augmentations de vos tailles de terrain monsieur Bouillette m'excuser j'aurais pu faire l'exemple sur plus petit il va s'il achète le foncier au prix où vous l'avez prévu ça va lui coûter 14 000 euros il va construire j'ai pris 1400 euros hors taxe si je suis dans les clous il va avoir ses frais au total ça revient à 225 000 euros pour l'habitant donc c'est c'est un peu cher pour le troisième décide si on revient au revenu de tout à l'heure à 225 000 euros je loge à l'emballe avant agglomération en primo-accédant je loge le sixième décide entre la médiane et le sixième décide par contre si ce projet là je vais voir un constructeur de maison individuelle c'est donc dans ce cas là le particulier qui achète le terrain je l'ai fait acheter à 98 euros du mètre carré terrain parce que je crois avoir vu ça dans un nouveau diagnostic c'était à peu près le prix dans un des derniers lotissements il m'a payé des frais de notaire et puis pour le coup de construction je suis allée voir le site d'un constructeur de maison individuelle de bois et donc il me proposait gentiment de me construire une maison pour 170 000 euros TTC assurance incluse donc ça revient à 230 203 000 euros 203 000 euros ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est 22 000 euros d'écart pour l'acquéreur j'ai potentiellement exactement la même maison j'ai vraiment quasiment la même maison juste par y aller de la même manière donc ça fait 22 000 euros moins cher pour l'acquéreur et ça fait 10 000 euros de plus au bilan de l'opération par logement donc voilà c'est peut-être l'occasion de donner un peu peut-être la parole à monsieur Bouillette ou à madame Turban quand vous parliez de promoteur tout à l'heure vous êtes plutôt sur des constructeurs si vous êtes encore là oui en effet on est sur des constructeurs vous êtes sur des constructeurs oui voilà je dirais que Gilles me tourne au téléphone et m'a évoqué justement le rachat au niveau de la de la choc mais peut-être que si elle est toujours avec nous elle peut peut-être en dire plus par le constructeur qu'elle a eu au téléphone on doit le rencontrer lundi prochain alors j'entends pas très bien madame Turban vous me confirmez que c'est plutôt des constructeurs de maisons individuelles que vous avez rencontrés ces derniers temps alors pour pour moi non c'est des maisons en VFA en fait je suis désolée monsieur Bouillette ou alors il y a quelque chose que j'ai pas parce qu'en fait on va pas vendre les parcelles pour moi en fait on va obliger enfin ce que nous on souhaite en tout cas c'est que la forme urbaine elle soit prédéfinie donc on est déjà c'est pas un problème et et ensuite je pense ouais je sais je vais vous expliquer ce qui va se passer je vais vous raconter l'histoire après la en fait le constructeur ça c'est bien ce que je pense va vous dire voilà moi je vais vous trouver des acquéreurs parce que je sur leur site internet ils vendent des terrains qui ne sont pas eux et des et en disant voilà ils vont vous proposer ils vont vous proposer ces maisons là sur vos terrains à des particuliers ces particuliers vont acheter le terrain à la mairie et signer un contrat avec le constructeur c'est le modèle de gauche dans ma diapositive en fait c'est ce qui va se passer parce que si ce sont vraiment des constructeurs ils font pas de VFA et en fait ça va vous permettre et pour les gens c'est assez transparent mais vous verrez vous verrez dans leurs discussions qu'ils vont pas vous acheter le foncier ils vont même pas ils vont éventuellement discuter c'est comme ça qu'ils vont faire parce que la VFA qui était le premier opérateur que vous aviez rencontré ça a du mal à sortir ouais mais alors parce que je me posais comme la question comme ce sont des logements avec mitoyenneté c'est qu'en fait ils vont pas pouvoir les réaliser un par un ah si ils peuvent tout à fait les faire très souvent ces maisons là je vous invite puisque vous êtes en Bretagne vous allez faire un tour alors Chantepi dans la ZAC de Chantepi les rives du Blonde pardon vous avez tout un tas de petits secteurs comme ça de maisons libres de constructeurs donc là c'était différent de constructeurs qui sont mitoyennes c'est-à-dire qu'elles sont vraiment accolées avec des règles assez précises un autre exemple vous allez à Chevenier à la ZAC de la Branchère là où il y a en plus une belle petite opération d'habitat participatif qui est aussi un sujet d'optimisation et vous verrez qu'en fait ça a été fait par un constructeur de maisons individuelles qui a construit en fait des maisons mitoyennes qui sont sur un modèle qui avait été prédéfini avec l'aménageur et la collectivité mais sous la forme de contrats de maisons individuelles là on est vraiment uniquement sur des modes de réalisation mais ça c'est une petite c'est vraiment c'est un des sujets alors souvent ça suppose un peu plus d'accompagnement et de travaillement donc ça a des coûts des coûts de transaction notamment mais c'est des choses qui permettent voilà de faire notamment pour de la maison familiale des économies donc c'est vraiment là on est uniquement sur des questions de montage et pour répondre à monsieur Jaurie pourquoi pas le même prix de foncier alors on pourrait faire le même prix de foncier c'est-à-dire qu'on pourrait dire au particulier mais le particulier il va aussi dans le cas de gauche il se rend compte de ce qu'il a il voit aussi ce qui sort moi j'ai pris ce qui était sorti dans les dotissements je suis partie du prix du marché donc là en gros j'ai un peu coupé la poire ronde c'est-à-dire que j'ai donné un peu d'économie à la collectivité un peu d'économie à la CAEVA c'est-à-dire que j'ai un peu amélioré le bilan de qu'elle soit tout en facilitant l'accès aux particuliers pour acheter et on est bien oui là on est vraiment c'était pour vous montrer l'impact uniquement de la forme urbaine il y avait eu des questions tout à l'heure alors sur les aides on n'a rien à plus à la fin vraiment en conclusion et il y avait une dernière question de savoir pourquoi on ne fait pas plus de logements alors on peut faire plus de logements avec tout un tas de limites vous pouvez faire des nombres de logements tant que c'est autorisé dans le document d'urbanisme ça c'est la première limite vous pouvez faire un certain nombre de logements mais il faut que ça reste acceptable il vous a parlé de la concertation avec les riverains tout à l'heure ça a été très bien dit par madame Turban c'est qu'à un moment plus de logements ça veut dire plus de stationnement donc parfois on fait des économies on atteint un seuil critique où je vais vous prendre un exemple très urbain si vous descendez au deuxième niveau de sous-sol on le verra tout à l'heure vous ne faites plus d'économie vous reperdez de l'argent et puis après c'est une question de marché c'est qu'à un moment si c'est vraiment trop trop décalé une question d'acceptation du marché qui fait que ça ne fonctionne pas sauf si vous avez des questions mais on aura aussi de toute façon un temps des changes à la fin je propose de passer la parole on va retourner en milieu économique à monsieur Nedelec de l'Orient Agglomération donc je départage je vous laisse partager votre écran merci beaucoup bonjour à tous est-ce que vous m'entendez ? oui je vous laisse le mettre en plein écran peut-être ok alors là on repart au site économique on avait une petite mise en bouche par l'EPF on a un autre exemple c'est parfait bonjour à tous déma d'un hall Tristan Nedelec et Tolpatkeri en Orient en breton donc Tristan Nedelec à l'Orient Agglomération merci tout d'abord pour ce temps d'échange donc nous on va vous exposer donc un projet de reconversion de friches industrielles dans un site économique qui s'appelle la zone de Kerpon à Codan donc la zone de Kerpon à Codan pour les gens qui connaissent le pays de l'Orient c'est la plus grande zone d'activité du Morbihan on compte environ 7500 salariés sur ce site qui est vraiment de très 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 grande dimension à cheval sur plusieurs communes là où passe la voie express la RN 165 pour les personnes qui transissent sur cette voie vous reconnaîtrez donc on est sur une friche qui a été acquise en 2012 par l'agglomération dans le cadre d'un projet de constitution de réserve foncière donc c'était un site occupé comme vous le voyez sur la photo aérienne par des bâtiments industriels donc c'était une ancienne métallerie voilà donc un site de 14700 m2 donc 1,5 hectare quasiment vous voyez dans un tissu urbain déjà très densément constitué d'entreprises artisanales voilà donc ici c'est le plan de localisation donc vous avez en rouge la voie express principale nord-sud de la Bretagne plutôt sud-breton qui rejoint Quimper à Nantes et puis vous avez en orange l'atelier de Kerboussel donc voilà la friche en question sur laquelle on travaille très bien située puisqu'elle se situe à 500 mètres uniquement d'un échangeur important ça va être important aussi dans le bilan vous allez voir cette localisation vous entendez bien c'est bon vous suivez l'écran c'est parfait ok très bien quelques images pour vous montrer un peu l'état du bâti en 2012 à l'acquisition donc on est sur des bâtiments qui à l'époque étaient occupés avec des locataires donc il y avait également des recettes locatives c'est important et il a fallu attendre la fin des baux d'occupation afin de procéder à une démolition du site donc on avait une entreprise de déménagement qui occupait une partie des locaux on avait une entreprise de tertiaire également voilà donc là vous avez également quelques images intérieures on voit des bâtiments industriels des anciennes chaufferies des toitures fibro-amiantées bon voilà tout le classique d'un site industriel à déconstruire donc amiante pollution de sol cuve à fioul etc donc la déconstruction du site elle a commencé on a eu des occupants entre 2012 et 2017 et on a commencé à s'attaquer au diagnostic en 2018 pour commencer la déconstruction en 2019 donc la déconstruction du site c'est 2900 m2 de toiture amiante 46 tonnes quand même d'amiante 4500 tonnes de béton des tubes fluos donc des ampoules des métaux qui ont été recyclés et 36 tonnes d'autres matériaux on a également une période de squat entre la fin de nos occupants locataires et la déconstruction donc entraîner également des surcoûts c'est important parce que lorsqu'on a un squat on a obligatoirement des entreprises de nettoyage qui vont devoir curer les bâtiments avant que les démolisseurs puissent intervenir pour une question de salubrité le PLU donc on est sur un secteur qui nous permet de faire de l'activité uniquement donc ici la programmation elle était à vocation économique il n'y avait pas de souhait non plus de partir sur du logement ou du commerce on est sur une emprise parcellaire importante comme vous le voyez au vu du parcellaire limitrof ça répondra également dans la programmation à un souhait des élus aussi de constituer des fonciers économiques de grande taille pour accueillir les activités sur le pays de l'Orient donc on s'est posé plusieurs questions au niveau de l'agglomération puisque on a esquissé plusieurs on a monté plusieurs esquisses et programmes de manière à voir ce qu'on pouvait faire donc nous ce qu'on a regardé c'est comment ça se passait sur les autres territoires qui avaient des friches à reconvertir bon bah les expériences montrent que généralement toute reconversion de friches est déficitaire et que c'est vraiment très difficile d'équilibrer l'opération donc il faut déjà bien l'avoir en tête qu'on va être sur une opération difficile à équilibrer ensuite pour réduire le déficit le premier travail à faire c'est la programmation la programmation c'est à dire choisir le projet qu'on va implanter sur site puisque selon les programmations on va avoir des coûts d'aménagement qui vont être très différents après il y a un coût qui n'est pas pris en compte encore aujourd'hui mais que je trouverais intéressant à faire remonter c'est le fait que les reconversions de sites déjà urbanisés permettent en fait des gains écologiques qui ne sont pas pris en compte je m'explique en fait c'est que nous à l'agglomération de Lorient on est aussi aménageurs en régie sur des extensions urbaines des créations de ZAC en secteur agro-naturel or aujourd'hui créé en secteur agro-naturel ça inclut comme on voit l'achat de terres boisées à compenser l'achat de terres agricoles à compenser les études environnementales les études de suivi écologique et tout ça généralement ce n'est pas pris en compte dans le bilan global des opérations c'est pris dans le bilan global des ZAC mais dans les opérations de friche on pourrait également se dire tiens reconvertir une friche c'est aussi économiser peut-être 100, 200, 300 000 euros d'études écologiques que je n'ai pas à conduire puisque je suis déjà sur un site un site urbanisé et donc je n'ai pas de mesures de compensation écologique à réaliser donc voilà donc d'après nous le renouvellement urbain peut paraître cher mais l'extension urbaine ça provoque aussi des externalités négatives donc on avait créé trois programmes que vous voyez ici donc en plan on a envisagé pendant un temps de créer un lotissement d'activité voilà que je vais vous décliner en deux bilans ou alors un autre scénario le scénario 2 qui était de maintenir le site d'un seul tenant pour une seule activité et le troisième scénario c'était de diviser le site en deux lots donc un grand lot de 6000 m² pour des activités plutôt de grande taille et pourquoi pas un village artisanal avec un appel à promotion et donc on a construit les différents bilans pour voir comment se comportait le déficit d'opération donc très rapidement finalement le bilan du lotissement qu'est-ce qu'il nous montre c'est qu'on a des coûts d'aménagement de voirie neuve on perd un peu de foncier à vendre puisqu'on va créer de la voirie publique et on est ici en fait sur un lotissement de Saint-Clos qui nous permettait de sortir du foncier à 150 euros le mètre carré 150 euros le mètre carré c'est largement au-dessus du prix du marché dans le secteur qui est plutôt à 90-100 euros le mètre carré pour de l'activité dans ce secteur-là sachant que 90-100 euros le mètre carré constructif pour de l'activité c'est déjà très très haut à l'échelle régionale mais on est ici sur une des zones d'activité les plus porteuses aussi du Morbihan et on sait qu'on peut sortir des terrains à ce prix-là mais généralement en zone d'activité j'ai entendu quelqu'un tout à l'heure dire on peut être à 20 euros le mètre carré nous dans le pays de l'Orient on est plutôt à 50 on a la chance sur ce site d'avoir un prix d'équilibre plutôt à 90 donc vous voyez qu'il va nous résorber notre déficit à venir donc en tout cas on voit que ce premier bilan faire un lotissement c'est peut-être pas la bonne solution puisque le lotissement il va coûter un peu trop cher donc après on s'est dit ben tiens on va essayer de vendre peut-être à 106 euros le mètre carré donc à l'équilibre ça demandait quand même une subvention d'équilibre de 500 000 euros 543 000 euros de l'agglomération bon voilà sur une opération de cette envergure c'était pas envisageable et donc c'est un scénario qui a été abandonné on avait un deuxième scénario donc maintenir le site d'un seul tenant en accueillant un grand site industriel ou de logistique et ici le bilan d'opération nous montre qu'en fait on arriverait possiblement à sortir du foncier à 106,7 euros le mètre carré voilà ce qui est plus acceptable au vu du prix du marché et on avait un troisième programme vous voyez ici qui était c'est le programme 3 divisé en deux lots donc avec un grand lot de 6000 mètres carrés et un village artisanal où là on serait plutôt parti sur de la vente de surface de potentiel de surface de plancher c'est un projet où on sortait à peu près sensiblement au même prix 111 euros le mètre carré mais on arrivait peut-être à mieux monnayer aussi la surface de plancher que de la surface de terrain néanmoins les élus ont préféré rester sur le scénario 2 c'est ce scénario qui a été arbitré c'est-à-dire de maintenir le site d'un seul tenant donc le scénario retenu est quand même un scénario qui va coûter cher à la collectivité puisque le bilan prévisionnel d'opération est à 1 978 000 euros pour un terrain d'un hectare 4 un hectare 5 quasiment en recettes on attend 1 573 000 euros de recettes de foncier en vendant à 95 euros le mètre carré le foncier sur ce site-là on a eu aussi peut-être de la chance c'est qu'on a amorti un petit peu notre acquisition entre 2012 et 2017 puisqu'on a loué nos bâtiments ce qui nous a rapporté comme vous le voyez dans le petit bilan synthétique 175 000 euros alors je pense que ça c'est une des pistes aussi à envisager quand on a des sites qui ne sont pas trop dégradés on sait qu'on va les déconstruire mais ils peuvent encore accueillir des occupants ou des locataires et bien peut-être que l'amortissement par l'allocation sur un temps donné permettait aussi de réduire les bilans donc ça à mon avis c'est une piste qui peut être envisagée par les collectivités néanmoins on voit que ce bilan nous montre qu'on a un déficit tout en vendant quand même à un prix assez raisonnable 95 euros le mètre carré on a un déficit de 400 000 euros sur l'opération donc nous avons fait appel au fonds Friche en début d'année voilà donc on a été retenu et donc on aura une aide de 280 000 euros sur cette opération donc voilà on a un reste à charge à la collectivité qui est de 125 000 euros un reste à charge qui reste acceptable puisque comme je vous le disais tout à l'heure quand on voit sur quand on voit les difficultés qu'on a en extension urbaine de créer des nouvelles zones d'activité sur des terres agricoles ou des terres agronaturelles voilà toutes les externalités négatives des mesures de compensation écologique voilà le coût que ça induit le temps que ça nous prend les procédures les recours parfois par les associations environnementales ben finalement un reste à charge à 125 000 euros sur une opération qui permet d'accueillir vous le verrez juste après une entreprise de logistique d'envergure pour le territoire ben on pense que c'est voilà le jeu en vaut la chandelle donc on va accueillir sur ce site là une entreprise un logisticien donc qui va construire deux bâtiments comme vous le voyez sur le plan ici donc huit portes sectionnelles donc c'est une entreprise logistique de taille moyenne je dirais pour à peu près 5800 m² de surface de plancher on est sur une densité d'occupation à quasiment 40% donc ce qui est pas mal en logistique en zone d'activité on a un projet qui pour nous pour le territoire a de fortes externalités positives puisqu'il a permis depuis quelques années aussi la montée en compétence en interne des équipes notamment chez nous en aménagement puisqu'on est sur de la réhabilitation de friches on a eu des pollutions des pollutions de bâtiments des pollutions des sols et en montage d'Eveco c'est intéressant d'avoir ce type de procédure on limite l'étalement urbain puisque là c'est 1,5 hectare net qui n'est pas gagné sur les terrains agronaturels et finalement au regard des procédures d'aménagement au regard des planines de ZAC par exemple en secteur agronaturel on est ici sur un temps relativement court puisque vous voyez on a eu nos locataires qui sont partis fin 2017 on a commencé tranquillement en 2018 nos diagnostics et on est monté en charge en 2019 donc 2020 il y a eu des arrêts de chantier tout ça finalement ça compte pas trop et en 2021 le permis de construire est déposé le fonds Friche a arbitré une aide qui a permis de débloquer l'opération et on voit que finalement en 3 ans ici on sort une opération quand ZAC en extension urbaine on peut être sur des procédures qui vont durer de 5 à 10 ans donc finalement la reconversion de Friche à partir du moment où la collectivité peut trouver des aides pour réduire le bilan d'opération et qu'on a monté un programme qui permet de réduire au maximum le déficit on voit qu'on est sur des procédures qui peuvent finalement même si elles sont complexes qui peuvent aller plus vite que certaines opérations d'extension urbaine voilà donc un petit point également sur les pollutions sur les vigilances donc nous c'est vrai que c'est un terrain qu'on a acquis bâti avec des locataires donc il a été acheté assez cher à l'époque 1,2 million le terrain donc 80 euros le mètre carré mais on avait aussi des locataires donc il y avait des recettes locatives donc le vendeur aussi a valorisé cet aspect là on était sur des bâtiments qui nous ont livré des mauvaises surprises puisque au-delà de l'amiante visible on a découvert en phase démolition de la superstructure des bâtiments de l'amiante concassée dans les dalles donc sous les dalles des bâtiments des fûts aussi des fûts d'hydrocarbures stockés dans les dalles béton donc qui datait probablement des années 60 bon voilà donc ça c'est des choses qu'on ne peut pas découvrir avant acquisition en diagnostic il aurait fallu faire des carottages de dalles aux bons endroits pour vraiment découvrir ces pollutions là donc finalement c'est des découvertes un peu fortuites mais on n'aurait pas pu je pense avec des diagnostics plus complets les découvrir donc en tout cas les travaux de démolition des bâtiments et de dépollution des sols a coûté 500 000 euros et ce qui a été assez malin aussi peut-être dans le montage du permis de construire avec l'entreprise de logistique c'est que nos diagnostics de pollution résiduelle montrent notamment un spot de pollution qu'on aurait pu curer vous voyez qu'on aurait pu retirer toutes les terres polluées mais il aurait fallu les excaver et ça devenait des polluants et finalement en restant sur une activité logistique on va confiner une partie de la pollution sous la dalle du futur bâtiment avec accord du propriétaire bien évidemment et c'est une pollution où les taux de pollution ne sont pas trop élevés donc on peut les maintenir en place et donc on voit qu'en adaptant le dessin du bâtiment on peut procéder aussi à des économies de dépollution voilà je vous remercie si vous avez des questions je vous remercie beaucoup ça résume beaucoup de sujets qui ont été là effectivement la piste de la location la piste aussi là sur la pollution ça va justement bien permettre de faire le lien avec l'ADEME tu vas venir juste après je ne sais pas s'il y a des et puis merci pour l'approche en coup global j'allais y revenir donc vous m'avez préparé le terrain avec les externalités et je pense aussi peut-être ça c'est un point important c'est que si là vous répondez rapidement aux besoins d'une entreprise de logistique si vous aviez dû lui dire revenez dans 10 ans quand on aura fini notre ZAC il serait peut-être parti s'installer ailleurs ça vous permet aussi là sur ce projet-là de répondre rapidement à des besoins industriels je ne sais pas s'il y a des questions sur cette opération de développement économique sachant que je suppose connaître un peu l'Orient que vous êtes en veille sur toutes les dans vos zones d'activité sur leurs possibilités d'évolution pour réitérer ce genre de de projet si besoin c'est-à-dire oui il y a une cellule qui a été montée donc qui qui regroupe plusieurs directions les directions du foncier et l'agence de développement économique pour pour identifier en fait les friches travailler avec les élus locaux sur les identifications et puis friches et terrains vacants également parce qu'on a aussi cette problématique de terrains vacants déjà viabilisés dans les zones d'activité donc des dents creuses finalement donc cette cellule de revitalisation du foncier économique vise à identifier tous ces potentiels et essayer de les réactiver quoi merci beaucoup en tout cas pour ces éléments j'ai bien récupéré votre support je pourrais le transmettre merci beaucoup j'arrête le partage et puis on va passer la main à l'ADEME à Laurent Château oui bonjour donc moi je suis chargé de remission reconversion des friches à l'agence la présentation que je vais dérouler qui surtout est en 5 points le 6ème étant un peu du bonus pour vous donner un peu de ressources va faire écho à beaucoup de choses qui ont déjà été dites par les différents intervenants ce qui montre bien qu'un certain nombre de sujets sont déjà connus il y a la conscience par rapport à un certain nombre de sujets liés à la manière de gérer les pollutions lorsqu'on va redévelopper des projets d'aménagement sur des friches et voilà je vais parler sur les différentes échelles d'intervention ce que l'ADEME propose comme accompagnement un petit focus sur le sujet pollueur-payeur parce que c'est quand même assez essentiel donner quelques facteurs de succès pour mener les projets sur ce type de foncier et puis pour faire aussi écho à ce qu'a dit le Nedelec juste avant la question de puis aussi Juliette tu l'as aussi évoqué sur la notion de coûts globales et d'étendre un peu la vision du projet au-delà du simple bilan économique alors la question d'échelle d'action elles sont de deux niveaux mais pour les deux il y a un maître au mot c'est l'anticipation alors ça a été évoqué mais plus on se met en amont à anticiper ces fonciers-là moins on aura de mauvaises surprises et plus on arrivera à sécuriser un timing et un budget alors à l'échelle territoriale c'est dans un premier temps de prendre la mesure du potentiel foncier le potentiel en friche le potentiel des fonciers vacants ça a aussi été dit et la connaissance de ces sites de leurs caractéristiques et l'évaluation de leur potentiel c'est quand même important pour orienter guider les aménations futures et notamment prendre conscience et prendre toute la mesure dans les documents de planification territoriale et les documents d'urbanisme ce qui permet notamment d'orienter au mieux un projet sur un type de foncier compte tenu des risques de pollution qui peuvent être présents ensuite dès lors qu'on a un projet et on a un site en vue à l'échelle de l'opération c'est de bien faire dialoguer le projet les éventuelles contraintes de pollution et les mesures de gestion qui peuvent être nécessaires pour le réaliser encore ça a été évoqué et il est important de pouvoir compte tenu de l'historique d'un site des activités qui ont pu avoir lieu de guider justement la réflexion sur les potentiels risques de pollution et avant d'entamer des diagnostics il y a toute la phase amont d'études historiques et documentaires notamment l'exploitation des archives l'exploitation des photos aériennes il y en a quand même beaucoup ce qui permet notamment de remonter un peu dans le temps et de voir en fonction encore une fois de l'activité et des pratiques qu'on peut avoir lieu du stockage en fond en fond de site des activités de brûlage ou voir des activités d'enfouissement on peut arriver à en voir et bien tout ça est en tout cas guide les investigations et permet d'ajuster les différents scénarios possibles ou les implantations possibles pour un projet donné ça c'est important et je reviendrai un petit peu au cours de cette présentation alors notre accompagnement en fait si je me focalise sur l'échelle d'opération elle s'applique sur l'amont donc toutes les études préalables nécessaires à la prise en compte de la pollution et la définition des mesures de gestion qui sont nécessaires pour la bonne réalisation du projet et puis on a une phase aussi un soutien possible en phase travaux alors pour les études préalables donc diagnostics plan de gestion plan de conception de travaux je pense que c'est des types d'études dont vous avez déjà entendu parler en fait on peut apporter un soutien et un soutien au fil de l'eau c'est à dire que dès que vous avez une demande à projet vous pouvez vous rapprocher de contact à la direction régionale ADEME Bretagne pour dialoguer voir votre niveau de maturité votre niveau de maîtrise foncière votre niveau de définition du projet et de regarder comment est-ce qu'on peut au mieux vous accompagner et vous apporter un soutien financier si c'est nécessaire sur ces diagnostics plan de gestion plan de conception de travaux on n'accompagne que la pollution des sols et des eaux souterraines la connaissance de ces pollutions mais pas du tout ce qui concerne le bâti donc pas de diagnostic des constructions pas de repérage ambiante ensuite pour la partie travaux on fonctionne par appel à projet annuel depuis 2010 donc là il y a eu dans le cas du fond friche une dotation spécifique pour l'agence sur certains sites donc là on soutient essentiellement les travaux de dépollution au sol et aux souterraines on a étendu dès lors qu'on avait ce type de travaux à également prendre en charge les coûts de désamiantage et de déconstruction mais si vous avez uniquement un site où il y a seulement un bâti à déconstruire et de l'amiante à enlever les projets ne sont pas éligibles chez nous un petit un graphique que je vous laisserai le loisir de regarder lorsque vous aurez le support parce que c'est pas forcément aisé à lire mais en tout cas il vous donne un aperçu un peu global compte tenu du phasage projet entre les études amants les études programmation et les travaux là où vous pouvez trouver de l'appui technique là où vous pouvez éventuellement avoir du portage ou un acteur pour faire de la réalisation au nom des collectivités là où vous pouvez avoir des subventions voire éventuellement des prêts donc ça positionne notre action évidemment mais aussi montre qu'on est présent dans tout un écosystème d'acteurs qui peut apporter des soutiens à la réalisation et du soutien aux études préalables donc voilà vous n'êtes pas seul en tant que collectivité sur ces sujets là il y a de l'accompagnement possible ce qu'il faut c'est voilà s'y retrouver savoir par où commencer et à qui s'adresser et donc voilà ce schéma vous en donne un petit aperçu alors évidemment on n'est pas les seuls il y a des ressources aussi utiles qui peuvent être activées je vais te mettre la présence on a reparlé tout à l'heure c'était aussi je pense évoqué pendant le premier webinaire il y a quelques semaines la démarche et le site Urban Vitalis pour vous aider en fonction des questions que vous vous posez de votre avancement dans un projet sur où trouver des ressources et de l'aide donc ça permet de vous aider pas à pas et puis le site aiderterritoirebeta.gouv.fr qui vous permet d'identifier les aides financières possibles en fonction de vos projets alors il y a une entrée sur les friches évidemment mais pas que donc ce site à l'initiative de la NCT est aussi une ressource précieuse pour vous aider alors un petit sujet qui est assez important dès lors qu'on parle de sites en friche sur lesquels il peut y avoir des risques de pollution c'est la question du principe pollueur-payeur s'il y a une suspicion de pollution ou s'il y a une pollution avérée il y en a bien une origine et l'origine ça peut être l'activité précédente on va considérer que l'activité légale donc on avait un exploitant pour une activité quelle qu'elle soit ce qu'il faut savoir c'est qu'un exploitant d'un site il a des obligations de remise en état qui sont variables en fonction notamment du régime d'autorisation dans lequel son activité s'inscrivait mais qu'il y a quand même cette obligation de remise en état et donc une aide publique n'est possible que pour aller au-delà de ces obligations réglementaires de remise en état la seule exception c'est si on n'a plus d'exploitant enfin on n'a plus d'exploitant du tout ou alors si l'exploitant est défaillant c'est à dire qu'il ne peut plus faire face à ses obligations réglementaires financières ou autres et il y a aussi un autre cas une autre exception c'est si jamais on a toujours un exploitant qu'on pourrait identifier mais ça fait plus de 30 ans que ces obligations réglementaires sont son activité à cesser donc il y a une prescription à 30 nals et donc on ne peut plus rechercher l'ancien exploitant alors comment connaître un peu la situation par rapport à ça d'un site en friche la première étape c'est de consulter les bases de données Basias et Basalt d'ailleurs j'aurais dû corriger mon copier-coller je n'ai pas remis le lien aussi mais sur géoportail vous trouvez accès à ces bases de données pour rechercher par département par commune l'ensemble des sites répertoriés alors ces bases qui sont existantes depuis la fin des années 80 début des années 90 ce sont malheureusement pas exhaustives alors elles sont mises à jour régulièrement mais elles sont malheureusement pas exhaustives et donc pour aller un peu plus loin si vous ne trouvez pas mention du site ou pas d'information sur le statut réglementaire ou la cessation d'activité c'est de consulter la préfecture ça c'est pour les sites qui relevaient du régime de déclaration au site de l'installation classée pour la protection d'environnement ou alors si le site relevait d'autorisation ou de l'enregistrement c'est de consulter l'inspection des installations classées en DREAL donc si vous n'avez pas l'info sur le régime de l'activité précédente le mieux c'est de faire les deux en parallèle et ce que vous pouvez également entreprendre c'est de regarder les archives municipales ou départementales dans lesquelles vous pouvez toutes les hypothèques tout un certain nombre d'actes qui permettent de remonter un peu le temps et de voir un peu quel était le statut du site alors je parlais tout à l'heure de responsable défaillant alors l'exploitant il peut avoir fait faillite ça arrive malheureusement à un certain nombre de cas en face il y a un liquidateur qui prend la suite alors ce n'est pas des acteurs avec lesquels il est aisé de parler ou de négocier un foncier il est évoqué tout à l'heure que les fonciers en friche ne sont pas toujours bradés c'est généralement le cas et le liquidateur c'est un acteur important dans l'écosystème des friches et ça peut être avec lui que vous aurez à traiter pour la maîtrise foncière du site ne serait-ce que pour les accès pour pouvoir mener des investigations s'il y a lieu et puis il y a un autre acteur qui est important c'est le propriétaire foncier parce que l'exploitant d'une activité n'est pas nécessairement le propriétaire du foncier sur lequel l'activité a eu lieu donc ça peut être aussi important de connaître ce propriétaire petit peu aussi petit à part le propriétaire si jamais il avait connaissance de l'activité et qu'il a un peu laissé faire l'exploitant il peut être aussi mis devant ses responsabilités et assurer la remise en état du site pour le compte de l'exploitant s'il a été identifié comme négligent alors après ce petit ce petit apparté un peu important quand même sur la question des responsabilités quelques facteurs de succès alors on a évoqué j'ai évoqué tout à l'heure c'est aussi dit l'anticipation c'est 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 très important alors quand on parle de site en friche généralement on est sur des sites qui sont restés restés un peu dans leur jus si vous me passez l'expression pendant un moment et tout ce moment là malheureusement ils n'ont pas mis à profit pour faire l'ensemble des investigations diagnostiques qui permettraient de gagner du temps derrière parce que souvent quand on voit des projets qui nous sont apportés où il faut couper le ruban dans deux ans ou dans un an généralement c'est des timings un peu rapides pour ce type de foncier et la précipitation à vouloir engager des travaux rapidement c'est généralement contre-productif parce que c'est facteur de risque financier de dérive des délais et donc ce qui est important et ce que représente ce schéma de l'iceberg c'est le gros de l'investissement en temps en énergie dans les études préalables qu'il faut le mettre les travaux c'est ça en découleront naturellement et de manière plus sécurisée donc prenez votre temps qu'on dit j'ai des études préalables c'est en général un processus itératif c'est-à-dire que c'est pas en un diagnostic que vous aurez fait le tour de la question d'un site ça permet après les études documentaires historiques que j'évoquais tout à l'heure de pointer les endroits où il faudra faire des investigations généralement on a du mal à délimiter les différentes zones qui peuvent être probées en un seul tour de diagnostic donc généralement il faudra en faire sûrement un autre donc il est important de l'avoir en tête dans la conduite du projet et dans le timing qui est nécessaire en termes de ratio ce qu'on voit c'est que avoir un ratio en montant entre études et travaux de plus de 10% 10 à 20% pour les études c'est plutôt sécurisant même si on a une grande variété de coûts de travaux négliger et ça me fait un peu négliger cette étape-là c'est encore une fois être contre-productif et pour faire le lien avec l'autre facteur de succès c'est bien soigner la commande la commande du diagnostic ou la commande du plan de gestion donc c'est pas toujours très simple lorsqu'on est élu ou ou dans les services techniques de collectivité on n'a pas forcément toute la compétence sur les sujets et c'est normal et donc pouvoir s'entourer d'un AMO pour bien vous aider à définir le besoin à définir la consultation à faire cette consultation à choisir notamment pour les études mais aussi pour les travaux c'est important encore une fois ce qu'on a pu ce qu'on a pu documenter c'est que plus les moins le montant d'études était important plus les dérives étaient grandes après donc essentiel de pouvoir bien définir le périmètre encore une fois d'avoir une démarche itérative et surtout pas être dans une approche du moins dix ans pour les études parce que encore une fois ça sera ça sera ça sera contre-productif donc du temps de l'argent dans les études et pas hésiter à se faire accompagner encore une fois on peut nous aider aider un AMO qui viendrait vous aider à conduire un peu tout le processus dernier facteur de succès alors ils sont plusieurs vous l'avez à l'écran c'est j'évoquais un peu au début c'est concevoir le projet en fonction de la pollution on l'a vu aussi sur des présentations précédentes il ne faut pas être dans une optique où le projet il est forcément figé dès le début notamment parce qu'on peut s'apercevoir que le plan base d'un projet compte tenu des pollutions il pourrait être réalisable mais à des coûts qui sont prohibitifs donc étudier et faire dialoguer le projet et la manière de traiter les pollutions pour adapter justement le projet et ou adapter les mesures de gestion que ce soit dans leur ampleur ou dans leur type c'est quelque chose d'essentiel ce qui est important aussi c'est d'avoir de s'entourer d'une équipe pluridisciplinaire et d'assurer la coordination entre eux je prends un exemple assez simple on peut se dire qu'on va maximiser le nombre d'espaces verts et maximiser l'infiltration des eaux pour réduire l'ampleur des réseaux ça a été dit tout à l'heure est-ce que c'est compatible avec le maintien de pollution résiduelle sur le site donc il faut absolument que dès lors qu'on a un plan de gestion des pollutions où il y a un certain niveau de pollution résiduelle est-ce que c'est compatible avec ce qu'on va faire par ailleurs autre exemple si jamais on a des constructions où les mesures de gestion impliquent un vide sanitaire sur les constructions s'assurer que l'équipe de conception des bâtiments l'est bien intégrée pour la construction et s'il n'y a pas de dialogue entre les équipes on peut ne pas aller jusqu'au bout de la mesure de gestion et mettre en situation de risque les futurs habitants donc important d'avoir une équipe pluridisciplinaire qui est coordonnée et qui se parle point important également c'est faciliter l'adhésion et l'appropriation par les riverains par la population par les futurs habitants usagers du site quand on est sur des friches on est sur des sites qui ont un passif on l'a vu sur les pollutions mais aussi un passé c'est à dire qu'il y a des gens qui ont travaillé il peut y avoir aussi donc ça peut être socialement important d'en tenir compte soit parce que la population ne veut plus du tout entendre parler du site donc faire table rasse ça ne serait pas une mauvaise idée mais si jamais il y a les riverains ou les anciens personnes qui ont travaillé ont de l'affection pour le site il est peut-être bien d'en prendre la mesure pour conserver toute ou partie du bâti ou autre pour garder la mémoire du site mais c'est également de prendre en compte ce dont les habitants veulent faire du site ou veulent faire du quartier et donc c'est important de prendre la mesure de ça pour aider à la conception du projet et de faire en sorte qu'on ait une adhésion et pas forcément un sentiment de rejet parce que l'attractivité locale n'est déjà pas terrible et que finalement il y a des pollutions potentiellement et si on cache les choses et qu'on n'a pas un dialogue une attitude ouverte et un esprit de dialogue on peut se mettre la population à dos pour des raisons qui sont subjectives donc ce qui est essentiel c'est de pouvoir ne pas cacher les choses notamment en matière de gestion des pollutions pour éviter des levées de boucliers derrière pour intégrer d'autres dimensions environnementales évidemment on est dans une approche aujourd'hui où on ne fait plus la ville de la même manière ce qui est important c'est d'avoir de la mixité fonctionnelle de la mixité évidemment dans les modes constructifs ou autres mais également de bien intégrer les questions notamment liées à la biodiversité et à la gestion de l'eau sur des friches sur des sites qui sont je l'ai dit tout à l'heure restés longtemps sans activité alors plus ou moins longues il peut y avoir la faune a pu revenir à la végétation aussi est-ce qu'on ne peut pas tenir compte de ce qui est présent pour orienter le projet ou si jamais il y a des espèces qui sont pas des espèces protégées mais qui ont utilisé le site éviter de par exemple démarrer les travaux pendant les périodes de nidification par exemple donc il y a de l'adaptation aussi et du dialogue à avoir entre les projets et d'autres sujets environnementaux dont la biodiversité et pour finir la question de cette vision à 360 et à long terme alors ça a été comme je l'ai dit tout à l'heure le bilan économique il est forcément essentiel parce qu'il contraint un peu la potentialité d'agir et il contraint la possibilité de faire le projet ou pas sur le site mais par contre il est un peu donc c'est une marge de court terme il est un peu limité dans le sens où il n'intègre pas forcément l'ensemble des externalités des retombées positives des fois négatives mais que peut avoir le site sur la reconversion sur un certain nombre de dimensions environnementales sociales ou autres et se poser la question de faire un projet sur une friche ou de rien faire ou de faire le projet sur une friche ou en extension urbaine c'est une question assez importante qui est une question importante et dont et apporter des réponses je veux dire ça ça permet d'éclairer sur un certain nombre de notamment de dépenses futures qui pourraient être évitées alors il y a la question des voiries ou des VRD si on fait un projet en extension ou si on fait un projet sur une friche alors on aura toujours un peu des voiries des réseaux à faire pour l'aménagement pour la viabilisation mais par contre on n'aura pas à connecter un nouveau quartier de ville en extension et ça c'est des coûts qui quand bien même pourraient être équilibrés par des recettes l'entretien va revenir à la collectivité à un moment donné et c'est des recettes des dépenses de long terme donc ne pas les intégrer ça ça biaise un peu la la vision globale et la prise de décision donc également si on crée de l'extension on va avoir plus de déplacements on va plus d'émissions de CO2 plus de congestion et de temps passé dans son véhicule on peut aussi évidemment si on fait un projet sur des espaces agricoles ou naturels on se prive de capacité de stockage de carbone à long terme donc en fait il y a différentes dimensions qui ne sont pas prises en compte de manière explicite lorsqu'on on s'intéresse à faire un projet sur une friche et ce qu'on a essayé de faire c'est de produire un outil qui permet d'avoir cette quantification cette vision globale et de pouvoir éclairer les choix en comparant et en mettant en balance les bilans économiques de l'opération en direct avec l'ensemble des retombées à court moyen long terme qui peuvent être escomptées d'un projet et c'est l'outil bénéfice qui vous permet d'avoir ce type de représentation sur un cas là pas en Bretagne mais pas loin ou sur un bilan aménageur qui est assez déficité notamment du fait de la remise en état du foncier en intégrant les retombées à court moyen long terme on s'aperçoit qu'on a des bénéfices nets socio-économiques qui compensent largement d'autant plus que dans ce cas là c'est en grande partie liée au non-entretien de voiries qui ne vont pas être créés parce que le projet se fait sur la friche et par l'extension urbaine voilà pour finir quelques ressources que je vous invite à consulter qui vont aider à faire cette présentation donc vous pouvez via les mots-clés en bas retrouver les URL dans votre moteur de recherche préféré voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup Laurent je te laisse départager ton écran et je t'invite à ne pas oublier de m'envoyer ta présentation pour que je puisse la rediffuser voilà je vous propose juste avant de conclure un dernier petit exemple de l'EPF qu'on avait coupé tout à l'heure pour qu'il vienne là un peu en clôture voilà en 2-3 minutes pour redonner un exemple concret donc rapidement je vais repasser mon powerpoint voilà pour les 4-5 dernières diapos donc il s'agit d'un exemple en fait d'adaptation du projet à la pollution c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est le projet qui fait le foncier et pas l'inverse mais parfois l'état de pollution des sols fait qu'on doit s'adapter à la pollution des sols pour le projet hop voilà donc il s'agit du projet de reconversion du quartier de la gare à Brue c'est un projet qui fait l'objet d'une enquête publique qui a fait l'objet d'une enquête publique il n'y a pas longtemps pour une DUP réserve foncière donc c'est un projet de ZAC sur 9,75 hectares qui consiste à donc renouveler et redynamiser le quartier de la gare suite à l'adaptation de l'équipement ferroviaire par la SNCF donc on avait une programmation au départ sur les études préopérationnelles qui étaient de 500 à 550 logements dans le respect du PLH avec une densité de 45 logements à l'hectare et la création de commerce de services et de bureaux avec notamment un parking en ouvrage qui devait prendre place ici sur un parking de 400 places avec éventuellement d'ailleurs sur le dessus des commerces et des gérards rapidement s'agissant d'un ancien site à la fois militaire ici et ferroviaire sur tout cet espace-là concrètement les deux tiers de l'espace sont des sites de propriétaires publics ou semi-publics dont on sait pour en avoir déjà acheté qu'il y a eu une activité industrielle ou ferroviaire sur le site et dont on se méfie de la pollution on a très vite demandé à la collectivité enfin on a fait faire pour le compte de la collectivité une étude historique et documentaire et en plus des sondages de sol préconisés par cette étude historique et documentaire puisqu'en effet l'étude historique nous dit où il est potentiellement possible de trouver de la pollution et donc nous dit sonder à cet endroit-là et chercher tel ou tel type de pollution on est allé plus loin on a carrément demandé à la collectivité si elle a accepté de faire un maillage c'est-à-dire qu'en plus de sonder là où il y a de la pollution potentielle de sonder partout on a donc fait des carrés de 20 mètres de large donc grosso modo on a un sondage pour 400 mètres carrés sur un ensemble de 9,75 hectares on n'a pas sondé partout puisque les parties qui sont ici en fait ne sont pas ni ferroviaires ni militaires il s'agit de il s'agit de maisons en fait ça a toujours accueilli des maisons individuelles donc on se méfie moins et donc ce que vous avez ici en fait ce sont ces mailles avec ici la partie entre 0 et 0,5 mètres de profondeur qui sont destinées à des espaces extérieurs dans le futur aménagement ici les parties entre 0 et 1 mètres destinées au sous-sol et futurs bassins de rétention d'eau pluviale et puis vous avez une autre maille un peu plus loin qui est entre 1 et 2 mètres toujours pour un niveau de sous-sol et les bassins de rétention alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous êtes en verre vous allez aller en installation de stockage de déchets inertes évacuer de la terre va vous coûter environ 10 euros la tonne dès que vous passez en orange ce sont les installations de stockage de déchets non dangereux ça va vous être non dangereux ça coûte tout de suite 100 euros la tonne vous avez quelque chose qui est entre les deux qui est le biocentre qui peut vous coûter 60 à 80 euros la tonne vous avez ensuite les installations de stockage de déchets dangereux typiquement on met là notamment les déchets amiantés mais vous pouvez mettre aussi des terres contaminées à certains types de pollution considérées comme dangereuses par exemple du mercure ou autre et là ça peut varier mais ça peut facilement monter à 600 voire 1000 euros la tonne et ensuite vous avez les filières spécifiques pour certains types de pollution donc vous voyez déjà qu'entre 0 et 0,5 mètres on avait déjà pas mal d'oranges foncés et de rouges on en retrouvait également entre 0 et 1 mètres et on en retrouvait également sur le terrain de l'armée un peu plus bas quand vous excavez ces terres là si vous les sortez du site du fait de leur pollution tout ce qui vient en ISDND et ISDD ce sont des terres considérées comme polluées donc vous devez les évacuer dans des centres de traitement spécifiques vous avez des possibilités d'économie donc certaines ISDI acceptent certaines terres qui n'ont pas un bel aspect parce que chaque centre d'évacuation des terres a le droit de refuser ou d'accepter des terres vous pouvez également faire des économies du fait de l'altimétrie puisqu'il y avait prévu 50 cm au droit des espaces verts si vous pouvez enlever de la terre là mais la remettre ailleurs vous pouvez éventuellement éviter de l'évacuer hors site et puis vous avez aussi le développement en Bretagne d'une filière de ISDI plus donc qui permet d'évacuer on va dire à 40 euros la tonne au lieu de monter aux 80 ou 100 euros la tonne donc c'est pour les terres qui dépassent de peu les critères d'acceptation en ISDI donc tout ça faisait qu'il y avait possibilité d'économie mais que quand même pour l'aménagement de ce site je reviens sur les carrés un petit peu rouges qu'on voit un peu partout ici ils ne veulent pas nous couper ils ne veulent pas nous couper donc voilà ce que c'est l'exemple de Sandrine qui permettait de voir effectivement les sources d'économie et comment le projet je suis désolée régulièrement c'est une conclusion courte avant qu'il te recouvre je repartage je suis désolée je vais aller le plus vite possible comme ça ça éviterait que ça saute voilà on y est donc on était en train de compter très clairement sur ce site là la dépollution la mise en compatibilité des sols faites bien attention à toujours utiliser la mise en compatibilité des salles et non pas le terme de dépollution un terrain dépollué c'est un terrain débarrassé de toute pollution même qui serait compatible avec l'usage futur donc il faut toujours parler de mise en compatibilité et là on comptait plus en dizaines de milliers ou en centaines de milliers d'euros on était plutôt en millions donc clairement c'était infaisable économiquement parlant donc ce qu'on a demandé à notre assistant maîtrise d'ouvrage en dépollution l'entreprise Burgeap c'est de travailler avec le maître d'oeuvre de la collectivité qui était le bureau d'études CETUR en se disant écoutez ici on a à peu près la certitude qu'il n'y a pas de grosse pollution donc on va garder les sous-sols ici et là on se dit que ici en tout cas il faut éviter les sous-sols parce qu'on sait que c'est ferroviaire on va trouver de la pollution c'est certain il faut éviter d'excaver trop de terre et ensuite ce qu'on a ce qu'on a suggéré à la collectivité et à notre AMO c'est que le terrain qui est ici est en déblay c'est à dire qu'il est à deux mètres en dessous de la boirie donc ah oui pardon excusez-moi donc le terrain qui est ici est en déblay celui qui est ici est ferroviaire il ne faut pas creuser et celui qui est là là on peut faire des sous-sols on n'en a pas trop de risques et en fait il a été demandé à notre AMO et au CETIO de travailler ensemble pour définir un nouveau projet d'aménagement et de faire en sorte qu'éventuellement une bonne partie des terrains pollués du site restent dans la ZAC tant que ça reste dans la ZAC ça ne devient pas des déchets et soit entreposé ici en fait ce qui a donné alors ce qui est actuellement en cours d'étude ce n'est absolument pas définitif tout ça est itératif et tout ça c'est en train de se parler alors par rapport au schéma que je vous ai montré avant vous vous dites peut-être qu'il n'y a pas une grosse différence et que c'était qu'ici il n'y a plus de construction mais tout ce qui est là les immeubles on les voit à peu près au même endroit de toute façon c'est un schéma juste indicatif évidemment les immeubles pourront être ailleurs mais ils ont tous perdu un étage parce que de parking en sous-sol on est passé sur des parkings aériens donc déjà ça ne donne pas le même aspect paysager au projet et ensuite évidemment si vous faites des parkings aériens il faut les placer un parking avec des circulations c'est environ 25 mètres carrés tout compris et du coup ça prend de la place donc on est en train d'étudier éventuellement aussi le fait de faire certains parkings au niveau des raies de chaussée si c'est possible pour le pays ce qu'il faut se dire en tout cas c'est qu'on est reparti sur des hypothèses donc de 3 mètres sous les sous-sols 1 mètre pour les bassins et 2 mètres pour les bassins ça c'est les excavations qu'il faut faire grosso modo on est arrivé au fait que tout ce qui est installation de stockage de déchets non dangereux pouvait être conservé sur site sans que ça devienne des déchets donc au lieu d'être évacué à 100 euros la tonne ça pouvait être conservé sur site et en reprenant ce plan d'aménagement en comptant 3 mètres pour les sous-sols 1 ou 2 mètres pour les bassins 1 mètre pour les voiriers et parkings on a comptabilisé 4 235 mètres cubes d'ISDMD qu'on pourrait stocker sur site et il se trouve que le terrain qui est là en admettant le fait qu'il faille mettre 30 centimètres de terre végétale par dessus ensuite pour confiner la pollution nous permet d'accueillir 4 300 mètres carrés de disponibles donc tout ça est encore au niveau de l'étude mais il faut savoir que les économies réalisées si je compte sans aléas c'est 1,6 à 2,8 millions d'euros d'économies en moins c'est à dire que j'ai pas déplacé comment dire j'ai pas fait de travaux j'ai changé le projet pour adapter le projet à la pollution c'est différent avec l'aléa on est entre 2 à 3 il y a 3 millions d'euros d'économies pour faire simple grosso modo rien qu'en adaptant le projet à la pollution c'est déjà 2 millions d'euros d'économies et donc j'ai une petite diapositive qui est vraiment là encore à lire en détail après pour pas trop dépasser si ça te va d'accord et en parallèle je t'invite à répondre dans la chat aux petites questions aux petites questions c'est pour pas trop dépasser les gens qui restent jusqu'au bout merci beaucoup pour cet exemple qui vient parfaitement clore hop là je vais moi partager juste pour la conclusion pendant que je te laisse leur répondre dans le chat alors un peu ce courtier alors ils ont fait un peu le sujet juste sur le stationnement parce que la question a été posée j'en avais pas parlé tout à l'heure parce que la question se posait un peu moins à Kessoa là vous voyez je vous laisserai lire la question du stationnement sur le prix de sortie des logements et là sur la pollution ça a vraiment un impact très important surtout dans les projets en zone urbaine donc on peut vraiment être très vigilant sur cette question des stationnements parce que ça a vraiment beaucoup d'impact et en plus ça revient un peu à la question c'est à dire qu'il y a des choses qui se décident très tôt c'est à dire que même si on est près d'une gare si dans la planification vous imposez des nombres de places dans les logements il va falloir les mettre quelque part ensuite ça joue au niveau du projet d'aménagement on a vu l'exemple et l'impact que ça pouvait avoir et ensuite voilà où on les met sur voirie est-ce que c'est les promoteurs qui les gèrent comment on peut aussi mutualiser ou foisonner surtout quand on identifie donc tout ça ce sont des choses importantes à penser je fais lien au CSTC d'ADEME là il faut aussi sortir un peu d'échelle de la friche et penser plus globalement mobilité McDo et transport je vous ai juste promis vous ira voir en fait il y a un vrai impact sur les coûts de construction selon le niveau de sous-sol et le type de sous-sol après effectivement ces sous-sols on peut les mettre au rez-de-chaussée en aérien là je vous ai mis un exemple proche de chez vous à Saint-Nazaire où pour des questions de coûts le stationnement n'a pas été mis en souterrain il ne pouvait pas être mis au rez-de-chaussée pour pouvoir accueillir du commerce donc en fait il est caché dans le bandeau jaune en R plus 1 et donc à la fois ça fait faire des économies sur le coût de construction les logements aiment autant parce que ça fait un peu d'écart et c'est surtout beaucoup plus réversible quelqu'un le disait tout à l'heure le stationnement c'est un coût c'est compliqué quand il y a de la pollution en souterrain et en plus c'est un coût carbone très important on ne sait pas encore décarboner les parkings souterrains alors qu'on sait décarboner les immeubles ensuite donc ça c'est une vraie question après ça a été clairement dit attention à la programmation le logement ça rapporte plus que l'immobilier d'entreprise comme on voyait tout à l'heure par contre c'est plus cher aussi à dépolluer à remettre il ne faut pas dire dépolluer à remettre en conformité c'est ça je crois le terme donc faites attention à ces aspects là aide-territoire c'était comment trouver des aides il y avait la question donc le fonds frif là on a eu deux éditions et on attend de savoir les arbitrages pour savoir si ce sera prorogé dans tous les cas là je vous ai donné le lien sur les territoires qui peuvent vous aider à trouver aussi des aides pour les villes PVD vous avez aussi ces possibilités là et puis le coup global ça a clairement été dit à la fois par l'Orient et par Laurent Château de l'ADEME c'est que voilà les questions de coûts sont toujours des questions de point de vue là aujourd'hui c'était pour vous donner des éléments pour comprendre pas pour vous dire qu'il faut faire voilà que de la maison ou pas de sous-sol mais c'était vraiment pour que vous compreniez l'impact parce que chaque acteur a ses propres temporalités ses propres périmènes bien penser aussi au coût de fonctionnement pour la collectivité Laurent Larubi pensez au gain ça a été dit par exemple sur Châteaubourg c'est à un moment le projet il a un coût mais certes mais il va rapporter des impôts la fiscalité va apporter des retombées sur le territoire de l'emploi du dynamisme pour les commerces pour les écoles il y a toutes les externalités qui sont plus difficiles à monétariser alors Benefiche effectivement vous propose une monétarisation de certaines choses donc les effets sur la santé sur la biodiversité et puis il y a un coût qu'on ne s'est pas bien estimé mais qui est important c'est le coût de l'inaction c'est que là vous avez vu tout ce que ça coûtait de faire et se demander ce que ça coûte de ne pas faire de laisser pour le cas de l'Agnon des immeubles ou même de Quintin des bâtiments se dégrader en plein centre des bâtiments restés vacants donc ce coût de l'inaction il ne faut pas non plus l'ommettre pour qu'on fait ce type de projet donc en conclusion voilà c'est vraiment vous permettre d'être plus conscient des impacts économiques de chacune de vos décisions pour tenir dans le temps vos invariants du projet vos objectifs sans remettre en cause la faisabilité donc c'est vraiment le projet pour qui vous avez vu les questions de programmation avec qui s'entourer des bons acteurs se faire aider et comment partir du site de ses caractéristiques partir du territoire et de ses besoins donc vous aurez cette présentation en replay pour aller plus loin je vous signale je laisse peut-être Nathalie remettre le lien dans le chat il y a un certain nombre de formations donc le CRMA en donne les CDRH notamment dans le cadre du club écoquartier peuvent aussi en donner dans ce cas là si ça vous intéresse la formation notamment montage économique ou Urbac sur les outils acteurs je vais laisser Sandrine retrouver Nathalie retrouver le lien pardon donc il existe des formations montage économique qui sont un peu plus longues qui permettent de rentrer un peu plus dans le détail sur des cas pratiques il y a aussi dans le cadre de PVD notamment des formations pour les chefs de projet des formations complémentaires pour la banque des territoires donnée par la banque des territoires donc pour les PVD je vous invite notamment à aller sur le site dédié vous aurez des éléments et puis c'est notamment le cas sur l'OFS quelqu'un posait des questions pour trouver des informations sur le site outil de l'aménagement voilà donc pour écoquartier vous aurez le programme quand il sera un jour réussi si ça vous intéresse n'hésitez pas à solliciter les DDT ou vos référents à NCT pour qu'ils fassent remonter vos besoins pour qu'ils puissent les faire aux endroits où c'est utile et puis je crois que tu avais déjà posté l'enquête de satisfaction avec le bon lien je crois que tu l'avais mis il y a un petit moment je vais le reposter Juliette tu vas le reposter voilà donc voilà n'hésitez pas à nous faire part de vos retours et puis je ne sais pas si toi ou Patrick veulent dire un petit mot d'en revoir ce qui est prévu l'année prochaine effectivement merci à tous pour cette participation et un grand merci en particulier à Juliette et tous les intervenants j'espère que nous avons atteint les objectifs qui étaient de vulgariser le propos et sensibiliser aux marges de manœuvre dont disposent les porteurs de projets les structures qui les accompagnent en matière d'équilibre financier c'est un passage obligé pour pouvoir rendre possibles les projets les beaux projets qu'il y a sur vos territoires le programme de l'année prochaine n'est pas encore disponible mais nous y travaillons avec les partenaires régionaux et évidemment nous reviendrons nous reviendrons vers vous quand il sera établi mais bien sûr les cycles d'animation pour le fonds de sier responsable et des centres vivants en Bretagne se poursuivront l'année prochaine je vous souhaite à tous une bonne journée un bon appétit et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada